Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Force.com, merci de vous avoir patienté, merci de nous regarder. Aujourd'hui, nous recevons Alan Duke pour cette interview. Salut Alan. Salut Nicolas. Comment vas-tu ? Très bien. Super. C'est beau, je suis beau. Qu'est-ce que tu veux de plus ici ? Bah oui, c'est sûr. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Alan, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de conférences. J'ai participé à une de ces conférences et c'est pourquoi aujourd'hui on est là. Et du coup, je te laisse te présenter entièrement à la communauté. D'accord. Maintenant, comme tu viens de le dire, Alan Duke, je suis au grand duché Luxembourg, je suis Luxembourg-jour. J'ai deux fois 18 ans, on va dire largement. Et ça va faire presque une vingtaine d'années que je fais des recherches. Concernant des sujets aussi divers que variés, on va parler d'histoire, on peut parler d'ésotérisme, de symbolisme, d'économie, religion, alchimie, enfin, ça part dans tous les sens. Je m'intéresse à tout ça. Mais j'ai une vision, ce qu'on appelle une vision holistique, c'est-à-dire une vision globale. Parce que pour moi, tous ces sujets, tous les sujets que je viens d'évoquer, donc, pour certaines personnes, ils vont en faire une spécialité et ils vont rester coincés juste dans cette discipline, entre guillemets. Alors que moi, comme j'ai mon ambition, c'est vraiment de comprendre un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. Et bien, il faut savoir que tous ces sujets, on peut les associer l'un à l'autre. C'est comme un énorme puzzle. Et c'est ce qu'on appelle donc avoir une vision holistique, de savoir que tous les sujets ont un lien quelque part. Après, bon, tu peux t'imaginer aussi qu'il y a certains sujets où le lien n'est pas direct, il est indirect, comme un puzzle. Il y aura des pièces de puzzle qui sont éloignées l'une de l'autre. Mais il y a des pièces qui permettent de faire les liens entre les deux pièces qui sont éloignées l'une de l'autre. Ce sont des sujets qui doivent être intégrés quant à la manière de penser pour pouvoir faire les liens. Donc, ça va faire environ presque 20 années que je m'intéresse à tous ces sujets. Et puis aujourd'hui, je peux parler d'énormément de choses. Je donne des conférences. Ça va faire maintenant une bonne dizaine d'années au moins que je donne des conférences un peu partout à travers la francophonie. J'ai écrit des livres aussi, quatre livres à ce jour. J'ai une dernière note qui s'appelle Thérapie, mais en deux mots. Donc, c'est la terre qui est heureuse en anglais. Terre, happy, happy. C'est un jeu de mots que j'ai fait où je parle beaucoup d'alchimie. Voilà. Et puis, je fais des vidéos qu'on peut trouver aussi sur YouTube. Voilà. Et puis, je suis un... On appelle ça aussi un éveilleur de conscience. Ou bien comme moi, je préfère encore le dire, un agitateur de conscience. Parce que voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Ok. Bah écoute, première question pour l'agitateur de conscience principalement. De quoi parles-tu principalement ? Le gros sujet, le gros thème que tu abordes, c'est quoi dans toutes tes conférences ? On va dire que mon thème préféré, si on peut le dire comme ça, puisque comme je m'intéresse à tout, on va pouvoir discuter de conspiration, on va pouvoir parler de spiritualité, on va pouvoir parler de plein de choses. Mais le sujet que je préfère aborder, c'est l'éveil. Ok. Et pas l'éveil qui nous est proposé dans le New Age, qui est pour moi quelque chose de... On se croirait dans le monde des télétobies ou des barbapapas. Donc, moi, je parle d'un vrai éveil qui est aussi très intellectuel d'une certaine manière. Pour moi, les deux, de toute manière, les deux éveils sont... Tu vois, tout de suite, je parle de deux éveils. Pour moi, les deux sont intrinsèquement reliés l'un à l'autre. C'est-à-dire l'éveil spirituel, dans le sens un petit peu plus subtil, on va dire. Et l'éveil intellectuel, de vraiment avoir pleinement conscience du monde qui nous entoure, d'une certaine manière. Et donc, c'est ça, on va dire, le sujet que je préfère partager lors de mes conférences. Même des ateliers que je propose, c'est comment s'éveiller réellement. De prendre pleinement conscience du monde dans lequel nous évoluons. Et quand je dis monde, tu sais bien que pour moi, le mot monde, ça a une connotation un peu particulière. Puisque c'est l'anagramme au mot démon. Avec le mot monde, on écrit démon. C'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes, l'univers dans lequel nous sommes. De prendre pleinement conscience de ce qu'il représente, ce qu'il est. Et comment il fonctionne. Si ce sont des choses, je veux dire, on rentre dans des domaines qui sont un peu pointus. On doit aussi intégrer un petit peu la métaphysique, les sciences, on va dire, comme la mécanique quantique. Pour comprendre ce que c'est la matière, par exemple. Donc, tous les ondes et vibrations autour de nous. Voilà, donc, c'est ça mon sujet de prédilection, c'est l'éveil. Et l'alchimie, donc, et automatiquement, qui parle d'éveil, parle aussi automatiquement de ce sujet ou combien important l'alchimie. D'accord. Ok, bah écoute, ouais, c'est un gros sujet, c'est sûr. Et c'est clair qu'on pourrait dire qu'on vit dans, comme tu le dis, le démon, l'enfer. Parce que mine de rien, il y a plein de guerres, etc. Donc, on pourrait dire ça. Et du coup, avec tout ça, tous ces thèmes-là, tu fais souvent des jeux de mots. J'ai vu ça lors de la conférence. Tu fais souvent des jeux de mots. Tu racontes aussi l'histoire de la Suisse. Pourquoi avec tout ce qui est les drapeaux, la fiscalité, etc., etc. Tu peux nous en dire plus ? Donc, ce que je... Par rapport à ce que tu viens de me dire, les jeux de mots, c'est ce qu'on appelle en termes alchimiques, donc dans le monde de l'alchimie, on appelle ça la langue des oiseaux. Donc, les oiseaux, des animaux, des petites bêtes qui volent dans le ciel, bien sûr. C'est rare, voilà, de trouver, à part les poules qui ne bougent plus, enfin qui ne volent plus, mais en gros, les oiseaux, c'est censé voler dans l'air. Parce que la langue des oiseaux, c'est aussi une langue volatile. C'est-à-dire que la langue des oiseaux, ce ne sont pas des mots que nous avons... Bien sûr, quand on va à l'école, on apprend à lire les mots, mais en les lisant, on a seulement une version, c'est la version littéraire. Mais quand on écoute les mots, donc dans la partie volatile, justement, dans le sens de l'air, quand on écoute les mots, on peut entendre des choses différentes. D'accord ? C'est ça la langue des oiseaux. Et là, je peux te donner un exemple. Par exemple, moi qui suis un porteur de lunettes, d'accord ? Donc, si tu écris le mot lunettes sur un bout de papier, comme on l'a appris à l'école, tu écris le mot lunettes, mais rares sont les personnes qui écoutent le mot et on entend bien « lunettes ». Et c'est tout à fait logique, puisque les lunettes, c'est l'objet qui nous permet de lire « lunettes ». « Lunettes ». Donc, tu vois bien que, déjà rien que dans le mot, il y a, on va dire, ce pourquoi cet objet est là. Comme les gendarmes aussi, les gendarmes, ce sont les gens qui portent des armes. Quand Napoléon, il a créé le corps des gendarmes, et au départ, c'était vraiment les gens qui avaient le droit de porter des armes légalement, on va dire, c'était les seuls. Et c'est pour ça qu'après, quand on prend maintenant la version « gendarme » aujourd'hui, c'est un mot composé, et il y a beaucoup de personnes qui ne font pas le lien entre le mot « gendarme » et les gens qui portent des armes. Donc, toujours la langue des oiseaux. Après, un exemple, on va dire, et après, je vais continuer de parler de la suite, ce que tu m'as posé la question, parce que là, au niveau de ce que tu voulais dire, c'était aussi au niveau des symboles, bien sûr, du symbolisme, par rapport aux couleurs, par rapport à plein de choses. Mais maintenant, je vais donner encore un exemple pour que les personnes qui sont intéressées par ta chaîne comprennent ce que c'est pleinement la langue des oiseaux. Je vais donner encore deux exemples vite, rapidement, en expliquant, j'explique souvent que dans des temps reculés, quand des personnes voulaient faire de longs voyages à travers la France, ce voyage, il ne se faisait pas en… Si tu voulais maintenant, par exemple, relier l'île à Marseille, par exemple, ça ne se faisait pas comme aujourd'hui, même si tu prends la voiture, en une journée, tu as relié l'île à Marseille. Il y a quelques siècles de ça, quand tu voulais faire un voyage comme ça, ça durait plusieurs jours, et le cocher, c'est-à-dire celui qui dirigeait la calèche, quand la nuit tombait, il savait que le bâtiment qui était au loin, que les voyageurs qui transportaient, qu'ils allaient pouvoir passer la nuit dans le bâtiment, puisque le bâtiment montrait à l'extérieur, il y avait un blason, un écusson, comme ça, un blason qui était accroché à la façade du bâtiment, et souvent, on voyait un lion doré, un lion en or. Et donc, le cocher, il savait que l'auberge s'appelait au lion d'or. Et si tu écoutes bien l'expression que je viens de te donner, au lit, on dort. Ça veut dire qu'on peut dormir dans un lit. Oui. Donc, c'est très particulier, mais c'était ça aussi la langue des oiseaux. C'est aussi pour des raisons pratiques, donc, on avait pris l'habitude de mettre un lion d'or sur la façade d'une auberge, et comme ça, les voyageurs, ils savaient qu'ils allaient pouvoir dormir dans un lit. Oui, très pratique. Surtout, d'ailleurs, parce que je suis aussi de la région, il y en a sur le drapeau normand de lion d'or. Donc, le lion d'or, c'était ça. Après, tu découvrais aussi parfois des sangliers sur les écussons, donc des sangliers. Et donc, là, l'auberge ne s'appelait pas au lion d'or, mais il s'appelait au cochon d'or. Alors, tu vas dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que le cocher, il place sa calèche dans un coche. D'accord ? Le lieu où on met la calèche, c'est un coche. Et là, tu comprends que c'est au cochon d'or. C'est-à-dire que là, on peut dire que c'était un hôtel. Ce n'était pas un hôtel 3-4 étoiles, c'était plutôt un hôtel illis ou bien accompagné d'une seule étoile. Et là, les voyageurs, ils dormaient dans le coche où le cocher mettait les calèches, c'est-à-dire les voyageurs dormaient dans la paille. Et donc, c'est ça la langue des oiseaux. Et là, un autre exemple, un dernier exemple, ça va être le fameux... Bon, là, on avait des exemples très pratiques, dans le sens que c'était vraiment un jeu de mots pour que phonétiquement, tu entendes quelque chose d'autre. Mais là, je vais donner un exemple qui est, pour moi, beaucoup plus symbolique. C'est quand tu dis, par exemple, la mort. Donc, la mort, on peut dire, la mort, ce n'est pas quelque chose de joyeux. Oui, mais quand tu l'écoutes, tu entends l'âme or. Donc, l'âme qui est à l'extérieur. L'âme or, au lieu d'entendre la mort. L'âme or, c'est exactement la même chose. Tu places simplement, différemment, la pause entre les mots. Et après, on peut dire à une personne, c'est quoi la différence entre... C'est quoi le contraire de la mort ? Et beaucoup de personnes ont la tendance, on va dire, le réflexe de dire la vie. Ben non, ce n'est pas vrai. En supposant que l'âme... Puisque tu entends bien que l'âme or, c'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose qui survivrait à ce moment qu'on appelle la mort, donc l'âme qui sort du corps physique, eh bien, on peut dire que cette âme, elle est toujours vivante. Que ce soit visible ou invisible, elle est toujours vivante. Donc, le contraire de la mort, ça ne peut pas être la vie, puisque la vie, elle est toujours là. Par contre, le contraire de la mort, c'est le moment où l'âme va s'incarner. Et le moment de l'incarnation, on l'appelle la naissance. Et la naissance, si tu écoutes bien phonétiquement la naissance, tu entends la naissance. C'est là que naissent les sens. Tu vois ? Oui. C'est ça la langue des oiseaux, c'est-à-dire, c'est... Bon, après, je donne beaucoup de vidéos où j'explique déjà aussi ça. Parce qu'après, des personnes vont dire, oui, mais ça ne marche qu'en français, ce que vous dites, ça ne marche pas en anglais. Je dis, c'est normal. L'anglais, c'est l'anglais, le français, c'est le français. On ne peut pas avoir les mêmes codes en français qu'en anglais. Par contre, la langue des oiseaux existe aussi en anglais. Dans toutes les langues de ce monde, probablement, la langue des oiseaux existe. Et pour donner un exemple en anglais, et puis j'arrête là-dessus, par rapport à la langue des oiseaux, un exemple en anglais, c'est par exemple, quand tu dis le soir à une personne bonne nuit, tu lui dis good night. Mais god night, c'est un chevalier divin. Good night, bonne nuit, god night, c'est un chevalier divin. Alors, on peut dire, oui, c'est un jeu de mots rigolo, mais ça ne fait pas avancer le chemin public. Je dis, mais qu'est-ce que tu dis en anglais à une personne quand tu veux la réveiller ? Donc, tu lui dis... Wake up, wake up. Wake up, wake up. Ben oui, mais wake up, c'est aussi le chemin qui mène vers la coupe. Wake up. Ouais. D'accord ? Et bien là, tu dis, ah, ok, on a le chevalier divin qui cherche le chemin qui mène vers la coupe. C'est-à-dire le Saint Graal. On est en Angleterre, il ne faut pas oublier qu'on est au pays du Saint Graal avec l'agent d'Arthur. Et voilà, et là, tu as de nouveau, en langue des oiseaux, quelque chose de très, très puissant, très pertinent. Et pour le chercheur que je suis, donc, celui qui est à la quête, justement du Saint Graal, qui essaye de comprendre ce que ça représente, ce sont des petits perles, comme ça, phonétiques, en anglais, par exemple, qui te permettent de comprendre certaines choses. Mais pour ça, encore une fois, il faut s'intéresser à énormément de choses. Et maintenant, pour venir par rapport à ce que tu disais, par rapport aux couleurs, aux drapeaux, la Suisse, le système mercantile, on va dire, le monde de la finance par rapport à la Suisse, ben oui, il y a des choses quand même bizarres par rapport à ce pays qui représente quand même l'épicentre, on va dire, du monde financier de ce monde. Il est évident que la Suisse n'est jamais appliquée dans des guerres. Elle reste un pays neutre. Donc, il n'y a personne qui touche à la Suisse. La Suisse, si tu prends une map monde, voilà, tu verras, tu observeras que la Suisse se situe exactement au milieu de cette map monde. Bon, pas forcément dans le sens de la hauteur, mais dans le sens de la largeur. Si tu prends une map monde, la Suisse, elle est exactement placée au milieu. Et donc, ben, j'en avais un peu parlé, bien sûr, j'en avais parlé lors de notre rencontre au dîner au venez de Marc Gray. J'avais donc expliqué que si tu prends les origines du mot « suisse », ce que représente le mot « suisse », et pour ça, il faut que tu parles un peu, il faut parler un peu l'allemand, pour mieux le comprendre. Donc, quand tu dis « suisse » en allemand, tu ne dis pas « suisse », mais tu dis « schweiz ». Et si tu parles en allemand-suisse, puisque c'est encore un peu différent, puisque tu as l'allemand, la langue germanique, donc l'allemand, le « hurrdeutsch », comme on dit, qui est l'allemand qui est, on va dire, de référence pour tous les pays germaniques, il y a le « hurrdeutsch », mais tu auras plein de dialectes, c'est aussi de l'allemand, mais qui est un petit peu déformé, on va dire, d'une certaine manière. Et par exemple, l'allemand-suisse, quand tu dis « schweiz », quand tu dis « schweiz », qui est de l'allemand, mais tu le dis en suisse-allemand, tu vas dire donc « schweiz ». « Schweiz », « ich komme aus der Schweiz ». Et les Suisses, ils parlent comme ça, si tu écoutes la radio suisse, moi qui parle couramment en allemand, quand je traverse la Suisse et je tombe sur une chaîne de radio suisse, où ils parlent en Suisse, je ne comprends pas pratiquement plus rien. Mais ça reste quand même une langue germanique. Et le mot « schweiz », donc, et là, tu comprends que le grappeau suisse, il y a aussi ces deux couleurs, le rouge et le blanc. Mais, parce qu'il y a toujours un petit « mais », il pourrait arriver que l'empire égyptien, donc, il se fasse attaquer par des pays extérieurs. Et là, le pharaon est retiré. sa coiffe, donc, sa couronne, donc, c'est deux couronnes. Il retirait ses couronnes rouges et blanches, et à la place, il portait un casque bleu. D'accord, oui, pour le guerrier. Et voilà, le côté guerrier. Encore aujourd'hui, on parle de casque bleu, bien sûr. Donc, ils vont dans des missions soi-disant de paix. Et derrière toi, on voit justement le grappeau russe. Donc, on a ces trois couleurs, cette association du blanc, du rouge et du bleu. C'est-à-dire que la Suisse est neutre, donc que du rouge et du blanc. Et jamais la Suisse n'a été préoccupée par une guerre, même si tout l'argent de toutes les guerres transite par la Suisse. Par contre, tous les pays qui ont l'association de trois couleurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie, avant, quand c'était l'URSS, c'était juste du rouge, avec une fois-ci un marteau jaune. Donc là, on pouvait parler... Et là, tu comprends aussi que le tsar, le tsar de Russie... Bon, après, non, pardon, là, je dis une grosse connerie, puisque quand je parle de communisme, on n'est plus justement sous le règne des tsars. Alors, on était dans le communisme, mais au moment des tsars, à l'époque des tsars, le drapeau, c'est plutôt celui que tu as derrière toi, toi, d'accord ? Et le mot tsar, le nom tsar, le titre de tsar, c'est une allusion au César. Et si tu vas en Allemagne, chez les germaniques, donc, le titre de César, de tsar, c'est Kaiser. Qui, en français, n'est pas un roi, mais un empereur. Oui. Et en égyptien, ce titre est bien sûr pharaon. D'accord. Donc, tous les pays qui ont l'association des trois couleurs aujourd'hui, c'est-à-dire la Russie, l'empereur britannique, c'est-à-dire le Royaume-Uni, on va dire, les USA, et comme je dis USA, United Societies Anonymous, l'union de sociétaires anonymes, puisque les États-Unis n'ont jamais été un pays indépendant, ils ont été toujours sous le contrôle de sociétaires anonymes. C'est une illusion de penser que les États-Unis étaient un pays normal, on va dire. Chaque État appartient à une société anonyme, c'est pour ça que chaque État a son président. On va dire que ce n'est pas un président, mais c'est un sénateur, donc un gouverneur, pardon, un gouverneur. Et tout au bout de la chaîne, il y a un président, et ce président, c'est comme le président d'une société. Je veux dire, ils sont changés, les présidents, dans les sociétés. Ils ne sont jamais là à vie. Donc la France, bleu, blanc, rouge, bien sûr aussi. Les Pays-Bas, bleu, blanc, rouge. Donc tous les pays qui ont cette association de trois couleurs, ce sont des pays qui ont prêté allégeance à ce pays neutre, qui n'est que de blanc et de rouge, qui est la Suisse. Et même, si tu comprends à un moment donné, que tout se joue à partir de la Suisse. Toutes les guerres, toutes les abominations, on pourrait même dire du monde, de sa part de la Suisse. Puisque les descendants, ceux qui se sont installés en Suisse, sont des descendants de pharaons. Mais pas les pharaons qu'on pense, c'est-à-dire, parce qu'il y a eu deux lignées de pharaons. Si on remonte très loin dans le temps, il y avait d'abord une lignée de pharaons noirs, des personnes à la couleur de peau noire. Donc c'était les premières dynasties. Et ils étaient dans une philosophie, dans un règne qui était différent que ce règne qui va suivre derrière des pharaons blancs. Et ceux qui ont créé la Suisse, c'est des descendants de pharaons blancs, qui ont entraîné avec eux le système mercantile babylonien. de marché, donc achat, vente. Et qu'est-ce qui est au-dessus de tout ? Je veux dire, dans le monde des marchandises, c'est les banques, bien sûr. Oui. Parce qu'on vend. Dans les banques, on vend quoi ? Nicolas ? On vend de l'argent. Non, du vent. Oui, du vent aussi. Surtout du vent. Parce que le quantitative easing. Moi, je dis toujours, quand tu vas faire un prix dans une banque, si le banquier est pété dans la figure, c'est exactement le même. Il te vend du vent. Il te vend absolument rien. Et toi, par contre, tu le rembourses après. La note. Toi, tu rembourses un vrai, de l'argent réel, puisque toi, tu as bossé pour cet argent-là. Et c'est ça, le tripagium aussi, le travail. Donc, c'est là tout le symbolisme qu'il faut comprendre. Je te dis, les symboles sont tellement riches. Quand tu comprends les symboles, tu comprends vraiment tout. Tu comprends comment fonctionne le monde. C'est quand on... Parce qu'entre les pharaons d'Égypte, les pharaons blancs et la Suisse, il y a bien ça à l'intermédiaire. On ne passe pas directement comme ça. On va parler de cette fameuse religion qui a été créée par Constantin, le christianisme. Et entre le christianisme, donc la création de Constantin et de la création de la Suisse, il y a les templiers qui ont des croix rouges sur un fond blanc. C'est l'inversion du drapeau suisse d'une certaine manière. Mais il existait aussi un ordre templier qui avait aussi une croix blanche sur un fond rouge. Ce sont les hospitaliers. Ils appelaient comme ça, ces templiers. Les hospitaliers. Parce qu'eux, ils ont créé les banques à leur époque. À l'époque, on ne parlait pas d'une banque, on appelait ça une commanderie. C'était un château fort qui appartenait aux templiers. Et ils faisaient déjà du business avec eux. Ils avaient compris comment est-ce qu'on pouvait faire du fric déjà avec du vent. On promettait donc aux personnes de faire des pèlerinages en terre sainte. Là où le christ serait venu au monde, c'était déjà de l'arnaque avant notre ère. Il y a des riches, on va dire, qui volaient aller en terre sainte. Ce n'étaient pas des gros riches, c'étaient des nobles de l'époque qui volaient aller en terre sainte par exemple pour descendre à Jérusalem. Mais qui était une arnaque. Aujourd'hui, je le clame haut et fort, que c'est une arnaque. Comme le hajj, quand tu vois les musulmans qui vont faire leur hajj, donc si tout le monde musulman se donne à aller au moins une fois dans sa vie, pèleriner à la Mecque, et ça coûte une fortune. Ça coûte un mille, deux milles, ça dépend, mais ça coûte une fortune pour pouvoir, déjà, les transports, l'hôtel, enfin, il y a un côté très mercantile derrière, ce fameux pèlerinage. Mais à l'époque des Templiers, on n'allait pas à la Mecque, on allait à Jérusalem, en terre sainte. Et c'était la même arnaque. C'est-à-dire que le monarque qui voulait descendre en terre sainte, c'était dangereux de descendre puisqu'il pouvait tomber sur des bandits qui allait voler son or, la bourse ou la vie, comme on disait à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait auprès d'une commanderie, donc ces fameuses banques Templières, il allait déposer sa bourse d'or et à la place, il recevait un certificat comme quoi il avait déposé son argent, son ordre, dans une commanderie. Et là, il pouvait voyager sans avoir peur d'être volé, il n'y avait rien sur lui, à part ce bond. Mais même un voleur qui aurait volé ce bond quand il débarque auprès d'une autre commanderie Templière, le Templier, il voit qu'il n'a pas à faire un monarque, il voit qu'il a à faire un gars, tu vois, ça se voyait, je veux dire, tu ne pouvais pas, à l'époque, tu ne pouvais pas te faire passer pour n'importe qui non plus. Mais ce qui se produisait, c'est que souvent, ces hommes qui voulaient descendre en Terre Sainte, à mi-chemin ou bien en chemin, ils étaient quand même tués. Et puis, cet ordre, il restait dans les caisses des commanderies Templières. Donc, on peut même se poser la question qui c'est qui les tuait en chemin. Oui. Oui, puis c'était aussi un truc non sûr pour le roi parce qu'il laissait son trône vide d'une certaine manière. Le roi, lui, il restait dans sa région. Je te dis, c'était surtout des aristocrates qui voulaient, parce qu'il y avait toute la business qui était créée autour de ça. Je te dis, il faut s'intéresser un petit peu au sujet et regarder entre les lignes à un moment donné. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour devenir Templier, ce n'est pas n'importe qui qui à l'époque devenait Templier. si toi maintenant, si moi, fils de paysan, c'est pas un fils de paysan qui devenait Templier. La plupart des Templiers, c'était des fils d'aristocrates justement, de personnages qui avaient déjà de l'argent qui était argenté. Pourquoi ? Pourquoi il devenait Templier ? Pour la simple raison qu'il y a toujours eu cette règle que c'était le fils le plus ancien qui pouvait accéder au titre du père. Tu vois, même un roi, le roi est mort, vive le roi, mais c'était le fils le plus vieux, le plus ancien. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de guerres de fratricie où même ils sont très tués pour accéder au titre de roi. Ça, c'était le titre le plus élevé. Mais les autres garçons, donc si le roi avait plusieurs garçons, il ne pouvait pas accéder au titre de roi puisque c'était le plus ancien, mais il devenait Templier. Il y en a beaucoup qui devenaient Templier. Et là, tu comprends que c'est des fils de roi ou de nobles qui avaient des titres assez élevés qui étaient Templiers. Et c'est là que tu comprends que la Suisse, la création de la Suisse, là, tu vois, ce sont quand même des descendants de rois qui sont de lignées pharaoniques, entre guillemets, mais des pharaons blancs. Donc, il faut s'imaginer, il faut simplement faire une petite gymnastique intellectuelle et s'imaginer que nous passons de l'Égypte des pharaons blancs au César, donc romain, tu vois, qui sont toujours des personnages qui sont de ces lignées, de ces fameuses lignées pharaoniques, entre guillemets. Après, on a, il faut savoir aussi que tu as l'Empire romain qui se crée, tu as, c'est le pape qui désigne des personnages à devenir roi. Je te dis, il faut s'adresser à l'histoire pour comprendre les choses, donc, c'est pas n'importe qui qui devenait roi, non plus. Le pape, il décidait qui c'est qui allait contrôler la région à partir de Charlemagne, tout ça, ça va partir d'abord à la lignée des mérovingiens où il n'y a pas ce problème-là, les mérovingiens sont rois, sans l'accord du pape, donc, sans l'accord du pape et à partir des carolingiens, donc, là, tu as, il faut qu'il y ait un couronnement par un pape et ces personnages qui deviennent rois sont des personnes qui contrôlent déjà la région avant le christianissimo, bien sûr, et c'était des descendants de pharaons blancs d'une certaine manière. Et là, tu comprends que les templiers sont surtout des fils d'aristophables, donc, des personnages qui ont un pouvoir, mais eux, ils sont un petit peu, on va dire, mis à côté, donc, ils sont un petit peu, voilà, ils n'ont pas le titre directement, ils sont un petit peu mis à côté, donc, tu vois, et puis, ils vont commencer à se créer un groupe qu'on appelle donc les templiers et c'est eux qui vont commencer tout doucement à cumuler des fortunes colossales. Ça, c'est connu, je veux dire, les templiers, ils disent qu'à la fin de l'ère des templiers, c'était une force armée très, très grande, ils avaient environ 20 000 hommes qui, pour l'époque, étaient une grande armée. Ils avaient accumulé dans les régions de l'Orient, du Proche-Orient, de très grandes connaissances ésotériques, enfin, ils ont accumulé des connaissances dans tous les domaines imaginables et ils ont accumulé une énorme fortune, tu comprends. Oui, oui. Et le hasard veut que quelques jours après l'exécution du dernier grand maître templier, Jacques de Molay, donc, il est exécuté, soi-disant, derrière la cathédrale Notre-Dame de Paris, et deux, trois jours après, il y a les trois patriarches, comme on les appelle, qui vont créer la Suisse. Et c'est là où il y a des... Donc, la logique, ce serait de dire que la Suisse sont des Templiers descendants des phares en blanc. C'est pour ça que tout le symbolisme de la croix, quand tu prends une croix templière, finalement, tu observes une pyramide vue du ciel, d'accord ? Tu es juste au-dessus. Tu vas voir un carré avec un X par-dessus, tu comprends ? Un carré, donc un carré parfait avec un X. Mais en réalité, quand tu remontes, tu vois, quand tu remontes les pans de la pyramide, tu vas avoir une croix templière devant les autres. Oui. Et on revient nouveau, donc on fait nouveau des liens entre la Suisse, la croix templière, donc la Sète. Et donc, Sète est l'époux de Neftis et Osiris est l'époux d'Isis. Donc, on était parti de la Suisse, donc la Suisse, les deux sœurs représentent la déesse Isis et la déesse Neftis. Et leurs époux sont Osiris et Sète. Maintenant, si je prends les quatre dieux ensemble, j'ai le dieu Sète, je retiens la lettre S, et la déesse Isis, je retiens la lettre I, j'ai le dieu Osiris et je retiens la lettre O, et j'ai la déesse Neftis et je retiens la lettre N. Et tiens, comme par hasard, j'ai le mot Sion qui apparaît. Et en Suisse, il y a une ville qui s'appelle la ville de Sion. Et quand tu vois une image de la ville de Sion, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir deux montagnes, donc il y a trois montagnes, trois collines dans la ville de Sion et sur ces... et sur deux de ces trois collines, il y a deux bâtisses très importantes. C'est-à-dire, sur une montagne, tu vas trouver un château fort assez imposant, assez imposant, et sur l'autre montagne, tu vas trouver un monastère. Alors, encore une fois, pourquoi trois montagnes ? Parce qu'en Égypte, quand tu vas sur le site, le site, mais ce n'est pas le site que je vais te dire, donc le site de Gizé, il faut vraiment... Quand tu vas sur le site de Gizé, tu trouves les trois fameuses pyramides, bien sûr. Voilà. Ce sont les trois montagnes que tu retrouves dans la ville de Sion. Et pourquoi est-ce que tu trouves sur une montagne un château fort et sur l'autre un monastère ? Sur la montagne où il y a un château fort, ça représente le masculin. Le côté militaire, c'est le mental, la partie qui contrôle, qui est dans la domination. Et de l'autre côté, tu as le monastère qui représente la partie féminine, c'est-à-dire le côté spirituel. Et là, on a de nouveau nos deux entités, c'est-à-dire le côté masculin avec Osiris et Seth. D'accord ? Je l'ai dit, là, il représente une autre partie lumineuse mais l'autre partie de l'ombre. Et de l'autre côté, là où il y a le monastère, on a la partie féminine avec les deux déesses. Donc, encore une fois, tu es tous dans la ville de Sion en Suisse. Encore un hasard. Donc, c'est dingue de voir que toute la Suisse est liée à l'Égypte antique. Et pour parler maintenant symboliquement des couleurs, donc, si tu prends le drapeau suisse, tu as une croix blanche sur un fond rouge. D'accord ? Et pourquoi ? Parce qu'en Égypte, tu avais le pharaon, il portait sur sa tête deux couronnes, une tiare, donc c'était un chapeau blanc, comme ça, une tiare, on appelle ça une tiare, et qui avait la couleur blanche. et en dessous, il y avait un autre chapeau qui était un peu bizarroïde, comme ça, qu'on appelle, donc, un chapeau, une couronne, donc, qu'on appelle, c'est, en réalité, ce serait une mytre que tu retrouves aussi chez les évêques, dans le culte chrétien, donc, une mytre qui ressemble aussi à une gueule de poisson ouverte qui est levée vers le ciel, que tu retrouves quand tu vas à Babylone, chez les Sumériens, et il existe un dieu qui s'appelle Dagon, ou Oannes, et lui, il a carrément un poisson sur la tête. Et ce poisson, c'est une mytre, ça représente une mytre que tu retrouves, donc, sur les deux couronnes d'Egypte, la haute, et donc, c'est pour ça que tu as une tiare blanche que la mytre en dessous, elle est rouge. Et ça, ce sont les deux coiffes qui représentent la haute et la basse Égypte. Et donc, quand tu as cette association de ces deux couronnes, tu comprends aussi que c'était le pharaon qui portait ces deux coiffes parce que la haute et la basse Égypte, ils étaient liés l'une à l'autre et ça représente une certaine forme de neutralité, de paix entre la haute et la basse Égypte. Donc, et là, tu comprends que le grappeau suisse, il est aussi ces deux couleurs, le rouge et le blanc. Mais, parce qu'il y a toujours un petit mais, il pouvait arriver que l'Empire Égyptien se fasse attaquer par des pays extérieurs. Et là, le pharaon il retirait sa coiffe, donc sa couronne, donc ses deux couronnes, il retirait ses couronnes rouges et blanches et à la place, il portait un casque bleu. D'accord, oui, pour le guerrier. Et voilà, le côté guerrier. Encore aujourd'hui, on parle de casque bleu, bien sûr. Donc, ils vont dans des missions soi-disant de paix. Et derrière toi, on voit justement le drapeau russe. Donc, on a ces trois couleurs, cette association du blanc, du rouge et du bleu. C'est-à-dire que la Suisse est neutre, donc que du rouge et du blanc. Et jamais la Suisse n'a été préoccupée par une guerre, même si tout l'argent de toutes les guerres transite par la Suisse. Par contre, tous les pays qui ont l'association de trois couleurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie, avant, quand c'était l'URSS, c'était juste du rouge avec, une fois-ci, un marteau jaune. Donc là, on pouvait parler... Et là, tu comprends aussi que le tsar, le tsar de Russie... Bon, après, non, pardon, là, je dis une grosse connerie puisque quand je parle de communisme, on n'est plus justement sous le règne des tsars. On était dans le communisme, mais au moment des tsars, à l'époque des tsars, le drapeau, c'est plutôt celui que tu as derrière toi. Toi, d'accord ? Et le mot tsar, le nom tsar, le titre de tsar, c'est une allusion au César. Et si tu vas en Allemagne, chez les germaniques, donc, le titre de César, de tsar, c'est Kaiser. qui en français, n'est pas un roi, mais un empereur. Oui. Et en égyptien, ce titre est bien sûr pharaon. D'accord. tous les pays qui ont l'association des trois couleurs aujourd'hui, c'est-à-dire la Russie, l'Empire britannique, c'est-à-dire le Royaume-Uni, on va dire, les USA. Et comme je dis USA, United Societies Anonymous, Union de Sociétaires Anonymes, puisque les États-Unis n'ont jamais été un pays indépendant, ils ont été toujours sous le contrôle de sociétaires anonymes. C'est une illusion de penser que les États-Unis est un pays normal, on va dire. Chaque État appartient à une société anonyme, c'est pour ça que chaque État a son président, on va dire, c'est pas un président, mais c'est un sénateur, donc un gouverneur, pardon, un gouverneur. Et tout au bout de la chaîne, il y a un président, et ce président, c'est comme le président d'une société, quoi. Je veux dire, ils sont changés, les présidents, dans les sociétés, ils sont jamais là à vie. Donc la France, bleu, blanc, rouge, bien sûr aussi, les Pays-Bas, bleu, blanc, rouge, tous les pays qui ont cette association de trois couleurs, ce sont des pays qui ont prêté allégeance à ce pays neutre qui n'est que de blanc et de rouge, qui est la Suisse, et même, si tu prends un prêt, tu comprends, à un moment donné, que tout se joue à partir de la Suisse. Toutes les guerres, toutes les abominations, on pourrait même dire, du monde, ça part de la Suisse. puisque les descendants, ceux qui se sont installés en Suisse, sont des descendants de pharaons, mais pas les pharaons qu'on pense, c'est-à-dire, parce qu'il y a eu deux lignées de pharaons. Si on remonte très loin dans le temps, il y avait d'abord une lignée de pharaons noirs, des personnes à la couleur des peaux noires, donc, c'était les premières dynasties, et ils étaient dans une philosophie, dans un règne qui était différent que ce règne qui va suivre derrière des pharaons blancs. Et ceux qui ont créé la Suisse, c'est des descendants de pharaons blancs, donc, qui ont entraîné avec eux le système mercantile babylonien, d'accord, de marché, donc, achat, vente, et qu'est-ce qui est au-dessus de tout, je veux dire, dans le monde des marchands noirs, c'est les banques, bien sûr. Oui. Parce qu'on vend, dans les banques, on vend quoi, Nicolas ? On vend de l'argent. Non, du vent. Oui, du vent aussi. Surtout du vent. Parce que le quantitative easing. Moi, je dis toujours, quand tu vas faire un prix dans une banque, si le banquier est pété dans la figure, c'est exactement le même jeu. Il te vend du vent. C'est ça. Il te vend absolument rien. Et toi, par contre, tu le rembourses après... La note. Toi, tu rembourses un vrai, de l'argent réel puisque toi, tu as bossé pour cet argent-là. Et c'est ça, le tripagium, aussi le travail. Donc, c'est là tout le symbolisme qu'il faut comprendre. Je te dis, les symboles sont tellement riches. Quand tu comprends les symboles, tu comprends vraiment tout. Tu comprends comment fonctionne le monde ? Parce qu'entre les pharaons d'Egypte, les pharaons blancs et la Suisse, il y a bien ça à l'intermédiaire. On ne passe pas directement comme ça. On va parler de cette fameuse religion qui a été créée par Constantin, le christianisme. Et entre le christianisme, donc la création de Constantin et la création de la Suisse, il y a les templiers qui ont des croix rouges sur un fond blanc. C'est l'inversion du drapeau suisse d'une certaine manière, mais il existait aussi un ordre templier qui avait aussi une croix blanche sur un front rouge. Ce sont les hospitaliers. On les appelait comme ça ces templiers. Les hospitaliers. Parce qu'eux, ils ont créé les banques à leur époque. À l'époque, on ne parlait pas d'une banque, on appelait ça une commanderie. C'était un château fort qui appartenait aux templiers et ils faisaient déjà du business avec eux. Ils avaient compris comment est-ce qu'on pouvait faire du fric déjà avec du vent. On promettait aux personnes de faire des pèlerinages en Terre Sainte. Le Christ serait venu au monde. C'était déjà de l'arnaque avant notre ère. Il y a des riches qui volaient aller en Terre Sainte. Ce n'étaient pas des gros riches, c'étaient des nobles de l'époque qui volaient aller en Terre Sainte par exemple pour descendre à Jérusalem. mais qui était une arnaque. Aujourd'hui, je le clame haut et fort que c'est une arnaque. Comme le hajj, quand tu vois les musulmans qui vont faire leur hajj, donc, tout le monde musulman se doit aller au moins une fois dans sa vie pèlerinés à la Mecque et ça coûte une fortune. Ça coûte un mille, deux milles, ça dépend, mais ça coûte une fortune pour pouvoir déjà le transport, l'hôtel, enfin, il y a un côté très mercantile derrière ce fameux pèlerinage. Mais à l'époque des Templiers, on n'allait pas à la Mecque, on allait à Jérusalem, en Terre Sainte. Et c'était la même arnaque, c'est-à-dire que le monarque qui voulait descendre en Terre Sainte, il était déjà, c'était dangereux de descendre puisqu'il pouvait tomber sur des bandits qui allaient voler son or. La bourse ou la vie, comme on disait à l'époque, donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait auprès d'une commanderie, donc, ces fameuses bandes Templières, il allait déposer sa bourse d'or et à la place il recevait un certificat comme quand il avait déposé son argent, son or dans une commanderie. Et là, il pouvait voyager sans avoir peur d'être volé, il n'y avait rien sur lui, à part ce bond. Mais même un voleur qui aurait volé ce bond quand il débarque auprès d'une autre commanderie Templière, le Templier, il voit qu'il n'a pas à faire un monarque, il voit qu'il a à faire un gars. Tu vois, ça se voyait, je veux dire, à l'époque, tu ne pouvais pas te faire passer pour n'importe qui non plus. Donc, mais ce qui se produisait, c'est que souvent, ces hommes qui voulaient descendre en Terre Sainte, à mi-chemin ou bien en chemin, ils étaient quand même tués. Et puis, cet or, il restait dans les caisses des commanderies Templières. Donc, on pourrait même se poser la question qui c'est qui les tuait en chemin. c'était aussi un truc non sûr pour le roi parce qu'il laissait son trône libre d'une certaine manière. Le roi, lui, il restait dans sa région. Je te dis, c'était surtout des aristocrates qui voulaient, parce qu'il y avait tout un business qui était créé autour de ça. Je te dis, il faut s'intéresser un petit peu au sujet et regarder entre les lignes à un moment donné. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour devenir Templier, ce n'est pas n'importe qui qui à l'époque devenait Templier. Si toi, maintenant, si moi, moi, fils de paysan, c'est pas un fils de paysan qui devenait Templier. La plupart des Templiers, c'était des fils d'aristocrates, justement, de personnages qui avaient déjà de l'argent qui étaient argentés. Pourquoi ? Pourquoi il devenait Templier ? Pour la simple raison qu'il y a toujours eu cette règle que c'était le fils le plus ancien qui pouvait accéder au titre du père. Tu vois, même un roi, le roi est mort, vive le roi, mais c'était le fils le plus vieux, le plus ancien. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de guerres fratricides où même ils sont très tués pour accéder au titre du roi. Ça, c'était le titre le plus élevé. Mais les autres garçons, donc si le roi avait plusieurs garçons, il ne pouvait pas accéder au titre de roi puisqu'il était plus ancien, mais il devenait Templier. Il y en a beaucoup qui devenaient Templier. Et là, tu comprends que c'est des fils de rois ou de nobles qui avaient des titres assez élevés qui étaient Templiers. Et c'est là que tu comprends que la Suisse, la création de la Suisse, là, tu vois, ce sont quand même des descendants de rois qui sont de lignées pharaoniques, entre guillemets, mais des pharaons blancs. Donc, il faut s'imaginer, voilà, il faut simplement se faire une petite gymnastique intellectuelle et s'imaginer que nous passons de l'Égypte des pharaons blancs au César, donc romain, tu vois, qui sont toujours des personnages qui sont de ces lignées, de ces fameuses lignées pharaoniques, entre guillemets. Après, on a, il faut savoir aussi que tu as l'Empire romain qui se crée, tu as, c'est le pape qui désigne des personnages à devenir roi. Je te dis, il faut s'intéresser à l'histoire pour comprendre les choses, donc, ce n'est pas n'importe qui qui devenait roi, non plus. Le pape, il décidait qui c'est qui allait contrôler la région à partir de Charlemagne. Tout ça, ça va partir d'abord, tu as la lignée des Mérovingiens où il n'y a pas ce problème-là, les Mérovingiens sans roi, sans l'accord du pape. Donc, sans l'accord du pape. Et à partir des Carolingiens, donc, là, tu as, il faut qu'il y ait un couronnement par un pape. Et ces personnages qui deviennent rois sont des personnes qui contrôlent déjà la région avant le christianisme, bien sûr. Et c'était des descendants de pharaons blancs d'une certaine manière. Et là, tu comprends que les Templiers sont surtout des fils d'aristocrates, donc, des personnages qui ont un pouvoir. Mais eux, ils sont un petit peu, on va dire, mis à côté. Donc, ils sont un petit peu, voilà, ils sont, ils n'ont pas le titre directement. Ils sont un petit peu mis à côté, donc, tu vois, et puis, ils vont commencer à se créer un groupe qu'on appelle donc les Templiers. Et c'est eux qui vont commencer tout doucement à accumuler des fortunes colossales. Ça, c'est connu, je veux dire, les Templiers, ils disent qu'à la fin de l'ère des Templiers, c'était une force armée très, très grande. Ils avaient environ 20 000 hommes qui, pour l'époque, étaient une grande armée. Ils avaient accumulé dans les régions de l'Orient, du Proche-Orient, de très grandes connaissances ésotériques. Enfin, ils ont accumulé des connaissances dans tous les domaines imaginables et ils ont accumulé une énorme fortune. Tu comprends ? Oui, oui. Et le hasard veut que quelques jours après l'exécution du dernier grand maître Templier, Jacques de Molay, donc, lui, il est exécuté, soi-disant, derrière la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et deux, trois jours après, il y a les trois Patriarches, comme on les appelle, qui vont créer la Suisse. Et c'est là où il y a des... Donc, la logique, ce serait de dire que la Suisse, ce sont des Templiers descendants des phares en blanc. C'est pour ça que tout le symbolisme de la croix, quand tu prends une croix Templière, si maintenant, tu observes une pyramide vue du ciel, d'accord ? Tu es juste au-dessus. Tu vas avoir un carré avec un X par-dessus, tu comprends ? Oui. Un carré, donc un carré parfait avec un X. Mais en réalité, quand tu remontes, tu vois, quand tu remontes les ports de la pyramide, tu vas avoir une croix Templière devant les yeux. Oui. Et voilà, et on revient de nouveau, donc on fait de nouveau des liens entre la Suisse, la croix Templière, donc, et l'Égypte pharaonique. donc on a tout le temps, tout le temps des liens qui sont récurrents. Donc, tu fais, j'avais, alors je me suis dit, mais où sont les pyramides ? On sait bien que, et là, tu comprends pourquoi ils ne construisaient plus de pyramides, parce que déjà, les vrais bâtisseurs du pyramide, ce n'étaient pas les pharaons blancs, c'étaient les pharaons noirs. Ouais. Voilà. Donc, quand il y a cette fameuse, et pourquoi, alors on peut dire, mais pourquoi est-ce qu'on passe des pharaons blancs, ou bien, pardon, des pharaons noirs aux pharaons blancs ? C'est que le monde était dominé par le peuple noir jusqu'à une certaine époque. Et pourquoi est-ce que c'est les noirs qui dominaient le monde ? Parce que ce sont ceux qui sont le plus proches de la couleur qu'on appelle la couleur divine, c'est-à-dire le noir. Oui, l'espace et tout. Pardon ? Ce qui est l'espace, le cosmos ? Et puis aussi l'invisible, le monde de l'invisible. C'est le... La couleur noire représente le féminin sacré. OK. La source matricielle. Si on aime science-fiction, quand on prend le film Matrix, Matrix, le mot matrice, c'est quand même associé au féminin. Une matrice, je veux dire, c'est... C'est... L'appareil génital féminin de l'intérieur, donc ce qui va permettre de procréer, on appelle ça une matrice. Donc, c'est la matrice, donc féminine, représente la couleur noire. C'est aussi pour ça que la déesse Isis, la grande déesse avec sa sœur Mephtis, c'est la couleur noire. Et donc, tu peux... Pourquoi est-ce qu'on est passé du noir au blanc ? C'est parce que c'était logique que ce soit les noirs, le peuple noir qui dominait la terre. Ils étaient plus proches de cette couleur. Et pour devenir pharaon à l'époque, pour être pharaon, pour accéder, pour être tout en haut de la caste, il fallait avoir cette couleur noire. Et les blancs, en dessous, ils n'étaient pas maltraités, ils n'étaient pas des esclaves. Ils avaient des rôles importants à jouer, mais ils ne pouvaient jamais accéder au titre de pharaon. parce qu'ils n'avaient pas cette couleur particulière. Et ils étaient quoi ? Ils étaient comptables, ils étaient notaires, ils étaient... J'ai dit comptables, ils étaient clairs, ils écrivaient donc des textes, tu vois. Donc, ils avaient des rôles importants dans cette société, mais ils ne pouvaient pas accéder à des titres suprêmes. Et ma théorie, c'est qu'il y a eu une mutimerie, à un moment donné. Et c'est là qu'il y a eu cette inversion. On est passé, il y avait un passage entre le peuple noir vers le peuple blanc. D'accord, mais du coup, on est bien d'accord, c'est le peuple noir qui dominait, mais d'où vient le peuple blanc qui a surgi pour prendre le pouvoir ? Ça, c'est quantique. Ça, c'est une théorie que j'ai développée. Parce qu'on parle de la couleur noire, donc le mot noir, le vrai nom, c'est néther. ou kem, le mot kem. C'est pour ça aussi que alchimie, al, kem, ya, le kem, le noir, donc al, spiritus. Al, c'est Allah, c'est-à-dire le Dieu. Mais derrière Dieu, tu peux aussi prendre le mot spirituel ou l'esprit, le grand esprit. Al kem, et kem, c'est noir. Donc, ça veut dire le grand esprit noir. Et on retourne de nouveau dans la matrice que je t'ai dit juste avant, donc avec le féminin sacré. La théorie, ma théorie, c'est que, et là, tu vas de nouveau rigoler, peut-être que tu vas sourire ou bien les personnes qui vont nous écouter, c'est que, quand tu prends par exemple le docteur Manhattan dans Watchmen, un personnage bleu, un homme-dieu, il est divin, ce gars, il a, après son accident, il a son corps qui s'est complètement décomposé, il se recompose, il a la couleur bleue, et c'est un être qui a tous les pouvoirs imaginables. Moi, qui m'intéresse aussi beaucoup aux super-héros, aux super-héros, donc, de Marvel, de la DC Comics et tout ça, on peut dire que pratiquement le personnage le plus puissant de tous les personnages imaginables, c'est Dr. Manhattan, que tu trouves dans les Watchmen. Il est quasiment un dieu. Et la couleur bleue, elle a une particularité. Et si tu vas même chez les Indiens, tu vois bien, en Inde, tu as avec Krishna, par exemple, qui est un dieu très important, tu as des dieux bleus, la couleur bleue. Après, quand on parle de royauté, on parle souvent du sang bleu. Tu vois, il y a toujours quelque chose de très divin, de très royal, d'ailleurs, c'est couleur bleue. Alors, tu vas me dire, mais attends, on parlait du noir. Là, il est en train de me parler du bleu. C'est qu'il y a un commencement à tout, bien sûr. Oui. Donc, ma théorie, c'est que nous avons tous un ancêtre commun et sa couleur de peau était bleue, comme dans Avatar. D'accord. Mais pas bleu, parce que si je prends le bleu, tu es derrière toi sur le drapeau russe, c'est encore un bleu clair par rapport au bleu que moi, je décris. C'est-à-dire, le bleu, c'est un noir qui est tellement profond, qui va tellement loin qu'on va vers le bleu. De toi. Il existe aujourd'hui encore sur Terre des personnes en Inde qu'on appelle les dravidiens. Ils ont la peau bleue. Il y a même une fille en Afrique. Ils disent que c'est la fille la plus noire du monde. Elle est même plus noire, elle est bleue. Tu vois, c'est une couleur qui est un peu particulière. C'est un noir mais tellement profond qu'on tourne vers un bleu du fil très très foncé. Tu vois ? Ouais. Donc ça, ce serait la couleur de notre ancêtre commun. D'accord. Bon. Imaginons que nous sommes sur Terre à une époque X et il y a une seule race entre guillemets qui vit sur cette planète. On va appeler les Atlantes par exemple. Ils ne sont pas blancs du tout mais ils sont noirs mais bleutés. Tu vois, ils ont une couleur très très foncée. Ils sont très grands. Ils ont une forme de tête peut-être un peu conique sur les bords. Tu vois, une tête un petit peu plus importante. Et ils sont complètement en équilibre ces personnes-là. C'est-à-dire cette humanité-là, ils sont spirituellement dans le respect et dans un équilibre absolu. Ils sont pleinement conscients que ce qui est à l'extérieur d'eux c'est leur création. Tu vois, parce que... Bon, ça c'est... Maintenant je ne vais pas m'étaler sur ça parce qu'on va partir pendant des heures. Mais c'est-à-dire qu'ils ont pleinement conscience que la 3D, le monde, l'univers, c'est leur création. Mais une pleine création, c'est-à-dire une pleine conscience, ils sont dans un équilibre total. Et il va se produire quelque chose qu'ils n'avaient pas calculé. Il y a une perturbation qui va commencer à faire qu'ils vont avoir un conflit dans leur être à l'intérieur d'eux. D'accord ? Oui. Et ils vont se... Symboliquement, ils vont séparer leur équilibre spirituel en deux. D'accord ? Oui. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une division en deux entités. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans la légende entre deux frères qui se combattent. Comme par exemple, c'est les Sumériens, tu as Émile qui se bat contre Enki, Osiris qui se bat contre Sept, Cain qui se bat contre Abel, Romulus qui se bat contre Rémus, qui est les Romains. et tu prends même dans la guerre des Étoiles, tu auras les Sides contre les Judaïs qui est quand même une guerre fratricide où père contre fils, il y a quand même toujours un lien familial entre ces deux groupes malgré tout. Oui, oui. Donc, il faut s'imaginer que c'est une guerre spirituelle qui se joue dans un esprit. Et, après cette division en deux, il y a encore une subdivision pour faire quatre entités que j'ai décrites au début avec les deux sœurs et les deux frères. Bon. Alors, tu vas comprendre que ce qui s'est passé ésotériquement parlant, c'est-à-dire sur un plan invisible dans un esprit, va devenir une création extérieure, exotérique pour nous dans la 3D. Et c'est pour ça que tu te retrouves aujourd'hui sur cette planète avec quatre peuples, avec quatre couleurs bien définies, le noir, le rouge, le jaune et le blanc. Oui. Ce sont les quatre couleurs de l'alchimie. C'est vrai ? Et si tu vas chez les Indiens en Amérique, ils ont une route de médecine qu'on appelle en anglais la medicine wheel qui a aussi les quatre couleurs, le noir, le rouge, le jaune et le blanc. Et les quatre couleurs sont aussi associées à quatre éléments. Le noir, c'est l'eau, le rouge, c'est la terre, le jaune, c'est l'air et le blanc, c'est le feu. Le peuple noir, donc, c'est l'élément eau, le peuple rouge, c'est l'élément terre, le peuple jaune, c'est l'élément air et nous, le peuple blanc, on est le feu. Donc, on comprend aussi que le noir et le rouge, parce qu'on avait un être bleu à la base, un noir profond qui tourne vers le bleu et il s'est divisé ésotériquement qui va devenir après une division extérieure qui va créer ces quatre peuples. Et les deux peuples qui sont le plus proche de cet être, c'est les noirs et les rouges et ceux qui s'éloignent ça va être les jaunes et les blancs. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce que le noir et le rouge sont associés au féminin, c'est-à-dire à Isis et Neftis et le blanc et le jaune sont associés au masculin, c'est-à-dire aux iris et sept. Et le peuple noir et le peuple rouge sont plus dans l'intuition, dans le ressenti et le peuple jaune et blanc sont plus dans le mental qui est le masculin. Tu comprends ? Oui. Donc, et tout est quantique, c'est-à-dire pour les personnes qui ne s'intéressent pas au monde quantique, entre guillemets, ils ont beaucoup de problèmes à comprendre la chose puisqu'ils pensent que tout ce qui est à l'extérieur de nous, c'est justement à l'extérieur qui nous influence. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est nous, en tant que conscience, et on pourrait dire que chaque personne a sa propre conscience, mais derrière cette... ces consciences au pluriel, il y a une seule conscience qui regroupe le tout. Et tout commence avec le monde de l'invisible, de l'information. Et cette information, elle va se projeter vers l'extérieur, donc ça nous donne la proie des dans laquelle nous évoluons. Le monde, le démon, qui est notre enfer, si on ne réussit pas à le contrôler, à le maîtriser, bien sûr. Parce qu'à tout moment, l'enfer dans lequel nous vivons peut devenir un paradis. Oui. C'est simplement une question de manière de raisonner. raisonner, on peut l'écrire aussi bien avec un A et un I devant, raisonner, et là, on parle dans la tête, bien sûr, un raisonnement. Mais raisonner, tu peux l'écrire aussi avec un accent aigu, et là, tu as un raisonnement, donc automatiquement, tu as une vibration. donc le raisonnement raisonne et ça crée donc la 3D dans laquelle nous évoluons. Et là, tu comprends pourquoi les blancs se sont attaqués au noir. Tu comprends ? Oui. C'est pour ça qu'ils sont associés à l'élément feu. Nous sommes les plus grands producteurs d'armes à feu sur cette planète. Nous avons un côté guéri qui est beaucoup plus fort depuis toujours. Pourquoi ? Quand tu as la peau noire. Bon, aujourd'hui, on va dire, à notre époque, les idées ont été pippées. C'est-à-dire, il y a aussi des noirs qui ont des comportements de blancs et des blancs qui peuvent être beaucoup plus dans l'intuition. Voilà, je veux dire, mais, à cause justement du mondialisme, le fait que tout le monde commence à avoir les mêmes, les mêmes, on dit, le fait d'avoir les mêmes habitudes, tu vois, avec le net, avec le fait d'utiliser le net, le côté mondialisation, les personnes sont tous, ils ont tous les mêmes habitudes, tout doucement, on commence à avoir les mêmes habitudes. Mais au temps où il n'y avait pas encore ces moyens de communication, il y avait des particularités propres à chaque race, entre guillemets. Sans rentrer dans le mot racisme, on va dire, par rapport à ces quatre couleurs définies, tu comprends ? Oui. Donc, le fait d'avoir la peau noire qui est associée à l'eau, et quand on parle de l'eau, c'est la communication, c'est l'information. C'est-à-dire qu'une personne qui est dotée d'une peau noire a plus de facilité à rentrer dans le quantique d'une manière instinctive, tu vois ? Parce que maintenant, si on reste dans la physique élémentaire, quand tu prends la couleur noire, la couleur noire a cette particularité d'absorber tout. Le noir absorbe la chaleur, le noir absorbe les couleurs, mais le noir absorbe aussi l'information. Oui, oui. Alors que le blanc, il fait le contraire, le blanc réfléchit. Donc, il rejette la chaleur, il rejette la couleur, il rejette aussi cette information qu'il devait le laisser rentrer en lit, tu comprends ? Il le reflète, il le rejette. Mais quand tu prends le mot réfléchir, là tu comprends que si tu rejettes l'information qui est autour de nous, tu commences à réfléchir, tu développes le mental, tu comprends ? Tu vas commencer à développer ce mental qui est complètement limité. Et le problème, c'est qu'on veut tout contrôler mentalement, mais en voulant tout contrôler mentalement, on ne contrôle rien du tout. Et le problème, c'est que comme le mental, il veut tout comprendre et s'il n'arrive pas à comprendre, il va créer des peurs. Et la peur, c'est le propre de l'ego. Voilà. Et il est déconnecté, c'est-à-dire le mental, il est déconnecté de la source matricielle de l'univers. Donc, les personnes qui ont la peau blanche, si tu as pleinement conscience de tout ce que je suis en train de te dire, il n'y a plus de soucis. Tu dis, je suis lesquelles couleurs ? Et là, vibratoirement parlant, tu ouvres de nouveau tous les canaux, le noir, le rouge, le jaune et le blanc. Mais si toi, tu te définis comme étant une personne blanche et uniquement blanche, là, tu rejettes les trois autres. Tu sais. Et donc, automatiquement, tu te limites. Donc, et là, tu comprends que le peuple blanc sont ceux qui vont développer le plus, on va dire la domination, la guerre, le contrôle, parce qu'ils sont plus dans le mental. Oui, beaucoup en ce moment. En ce moment, oui, parce que l'Afrique, le continent noir, c'est un continent gigantesque. Il est beaucoup plus grand que ce qu'on voit sur les magmonds. Il est complètement... Les cartes que vous voyez dans vos livres de géographie sont complètement faussées. quand tu regardes le continent africain noir, quand tu regardes comme ça à l'œil, tu dis, oh, il est aussi grand que le Groenland. Faux. Il est 30 fois plus grand. En réalité. Mais pour ça, tu as souvent besoin de regarder les valeurs, les mesures. C'est-à-dire, à l'œil, quand tu regardes à l'œil, tu dis, oh, il est aussi grand que le Groenland. Mais quand tu regardes les mesures, tu fais le calcul et tu dis, merde, il est 30 fois plus grand. Et ça, c'est fait exprès, c'est aussi pour minimiser l'importance de ce continent, par exemple. Tu vois, psychologiquement, c'est pour minimiser l'importance de ce continent. Et l'Amérique du Sud, c'est exactement la même chose. Quand tu regardes l'Amérique du Sud, tu as même l'impression qu'elle est plus petite que le Groenland, alors que l'Amérique du Sud est 17 fois plus grande que le Groenland. Oui, dû à l'équateur du moins. Et voilà, donc, tu comprends que c'est là qu'on est passé du peuple noir, du règne du peuple noir. Et c'est aussi pour ça qu'eux, ils étaient ceux qui contrôlaient le monde, qui avaient ce droit divin de dominer la Terre. C'est parce qu'ils étaient plus proches de cet ancêtre bleu que le blanc qui est complètement à l'opposé. Et donc, pendant des siècles et des siècles, les blancs vont toujours être, on va dire, hiérarchiquement en dessous de cette domination. Ils vont commencer à se rebeller, donc ils ne seront plus d'accord d'être toujours des subalternes en dessous, tu vois. Et là, il y a une mutilerie, on va dire, qui va se produire, qui va être traduit à travers une soi-disant légende d'un homme qui va libérer le peuple de l'oppression de Pharaon qui s'appelle Moïse, donc qui est une légende. Ce n'est pas du tout arrivé comme ça, c'est Moïse, je peux prouver que Moïse n'a jamais existé, donc c'est une légende. Et il faut comprendre certaines choses par rapport à ça. Qui c'est le peuple qui a inversé la tendance, qui c'est qui a pris le contrôle du système mercantile babylonien, qui c'est qui a créé le christianisme, qui c'est qui a en gros créé les trois religions, c'est-à-dire les fameuses trois religions qui foutent la merde. Il n'y a pas photo. Il y en a que trois, surtout trois, qui dominent le monde et qui font beaucoup, qui font beaucoup de problèmes, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Mais c'est une seule élite qui contrôle tout ça. C'est ça. Encore une fois, les personnes n'ont pas idée que c'est une seule élite qui a créé les trois et c'est divisé pour régner. C'est ça. Oui, ils sont neutres. Ils ne sont ni juifs, ils ne sont ni chrétiens, ils ne sont ni musulmans. Ils contrôlent le tout. Et ils jouent justement pour qu'ils puissent contrôler le monde. Comme nous sommes dans un monde qui fonctionne avec de l'argent, de la richesse, il faut créer une pompe et une pompe afrique. Et là, je viens de dire le mot afrique, par exemple, c'est une pompe afrique. Et c'est intéressant de voir que ce pauvre, ce continent si, soi-disant si pauvre, qui est tellement riche, il faut arrêter de l'appeler afrique. Parce que le A, c'est toujours privatif. Oui. Et fric derrière. Donc, tu n'as pas de fric. Parce que le vrai nom du continent noir, ce n'est pas afrique, mais c'est Congo-Catiopa. Congo-Catiopa ? C'est le vrai nom du continent noir. Congo-Catiopa. Tu peux dire, mais pourquoi Catiopa ? Parce qu'au-dessus de ce continent, il y a une constellation qui s'appelle Cassiope. OK. Et le symbolisme de la constellation de Cassiope, c'est la lettre M. C'est des étoiles qui forment la lettre M. Mais le carcan, le carcan, c'est-à-dire, c'est-à-dire la zone dans laquelle elle se trouve, cette constellation, c'est exactement la même forme que le continent qui se présente. Oui. Et après, par effet fractal, donc, imagine, tu as une constellation qui a la forme du continent et le pays qui a la même forme que le continent, c'est l'Éthiopie. et tout commence de là. Tout part de là. Oui, parce qu'on dit souvent d'ailleurs, et c'est vrai, que l'origine et les couleurs de l'humain, c'est le noir. Le noir et l'Éthiopie, le pays Éthiopie qui, aujourd'hui, quand on parle d'Éthiopie, on voit simplement les pauvres miséreux qui crèvent de faim. Voilà. Mais à l'origine, l'Éthiopie, tout commence depuis l'Éthiopie. C'est aussi, donc, les pays qui sont autour de l'Éthiopie, c'est aussi là où le Nil va à sa source. Donc, c'est à partir de là que tout commence. C'est à partir de là, on va dire que l'humanité va se créer. encore une fois, quantiquement parlant, donc, le règne du peuple bleu, foncé, presque noir. Donc, tu comprends que néter veut dire négère, négre, qui veut dire divin, qui n'a rien à voir. Donc, encore une fois, c'est intéressant quand tu rencontres une personne de couleur, tu lui dis que tu es un nègre, il va se sentir offensé. Et là, tu vois combien lui-même, il a perdu la connaissance de ce que représente ce mot parce que tu peux lui dire que je viens de te traiter d'être divin parce que le mot nègre veut dire divin. Et comme, à un moment donné, le peuple blanc qui prend le contrôle, ils vont tout inverser pour cacher justement cette connaissance. Oui, et puis en plus, ils vont monter une structure de façon à contrôler tout. mais le système mercantile babylonien, comme je l'appelle, c'est-à-dire où là, il y a donc le monde financier, les noix, parce que qui parle de finances parle de noix, le calendrier, voilà, très important. tu ne peux pas parler finance s'il n'y a pas de calendrier pour avoir des échéances, tu vois, de remboursement avec intérêt, tu vois, tu as besoin d'un calendrier. Voilà, donc tout ça, tu comprends cette prise de contrôle du monde, la Suisse, aujourd'hui, c'est la Suisse, tout part de la Suisse, même le fameux Koukouksplan américain, ça vient de la Suisse. Oui, le mot Koukouksplan, ce serait un dérivé du Koukou, tu sais, les Koukouks, en allemand, on dit une montre avec le Koukou qui sort le petit oiseau, et le Koukouks, si tu regardes le symbole du Koukouksplan, c'est un fond rouge avec une robe blanche dessus, et là, on parle bien sûr de White Power, de la race blanche, de la suprématie de la race blanche, et tu comprends aussi que les nazis ont été créés par les Suisses, tout vient de la Suisse. Oui, oui, parce qu'ils ont les deux couleurs. Voilà. Et là, tu comprends que le mot SS, ça vient de la déesse Isis, encore une fois. Tout comme Daesh. S, pardon. Tout comme Daesh, d'ailleurs. Oui, tu as Isis, ils reviennent avec ce nom Isis de la déesse, mais c'est tout écrit par eux. Après, on fait porter le chapeau à l'islam, tu vois, c'est faux, c'est faux. Mais il y a, voilà, ce sont des personnes qui sont récupérées, bien sûr, on leur fait des larrages de cerveau, mais qui c'est qui est derrière tout ça ? Ce sont des stratèges, des manipulateurs qui n'ont aucune religion, aucune nation qui contrôle le monde. Et pour ça, il existe un terme générique pour ces entités-là, pour ces êtres, ce sont les Illuminatifs. Ils existent réellement, ils ne sont pas foutus. Et ils dominent le monde depuis quelques millénaires. et il n'y a jamais eu de rupture dans leur domination. Ils ont simplement modifié, ils ont changé un petit peu, on va dire, de forme, mais ils sont toujours là. Donc, pour faire un récapitulatif, on va dire, nous avons les pharaons noirs, une métillerie qui passe à une ère de pharaons blancs. On aura, après, on va passer au grec, à travers Alexandrie, l'Empire grec, mais très rapidement aussi l'Empire romain et surtout l'Empire romain, qui sont des descendants, les Césars, les Constantins et tout cela, les Césars, donc, sont des descendants qui se disent, peut-être pas forcément de sang, mais en tout cas, spirituellement, ils se disent descendants de ces pharaons blancs, parce qu'ils vont continuer à nourrir ce système mercantile babylonien. Après, tu as la création de Constantin, le christianisme, avec les fameux Templiers, l'ordre des Jésuites aussi très important à comprendre. Ensuite, tu as la Suisse qui est créée et automatiquement, on va parler de francs-maçons qui sont les descendants entre guillemets aussi des Templiers, descendants spirituels, bien sûr, avec les symboles qu'on connaît par rapport à la franc-maçonnerie. Tout est là, je veux dire, tu as seulement besoin de décoder les symboles et d'avoir cette vision globale, holistique. Et là, tu fais des liens et tu dis, mais c'est évident, tout est là, devant nos yeux. C'est seulement besoin de baisser, ramasser pour comprendre le monde, qui c'est qu'il contrôle, depuis quand, leur logique, leur technique, qui est toujours la même. Et pourquoi ça fonctionne toujours ? Parce que les gens, ils n'évoluent pas. Ils sont toujours dans les mêmes pièges, tu vois, donc c'est récurrent. De voir, ils utilisent toujours les mêmes techniques de contrôle et puis... Et puis ça marche. Et ça marche, voilà. Les gens, ils préfèrent regarder les séries de la Nuna ou bien les anges de la télé-réalité, voilà, donc du foot, les Jeux Olympiques, donner leur du pain et des jeux et disaient déjà les Romains à l'époque. Voilà. Donc, aujourd'hui, le pain, ça va être une saloperie de McDonald's à manger. Pour quelques euros, tu auras quelque chose à manger, donc tu auras ton esprit du bas, donc ton estomac qui sera calmé. Et en gros, pour la conscience, ben, tu bouffes des conneries à la télé et voilà. Et tu contrôles les mougeons, donc la masse populaire qui se laisse, voilà. Exactement. Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi on comprend mieux les gens qui deviennent entre guillemets riches, ne regardent pas la télé et ne mangent pas McDonald's. Ah non ? Pas du tout. eux, ça se truise. Exactement. Moi, si maintenant, je n'aurais pas décidé d'être ce qui je suis, c'est-à-dire un éveilleur de conscience, j'aurais pu passer du côté de rentrer dans leur groupe parce que j'ai toutes les connaissances comment manipuler les gens, donc j'aurais pu rentrer dans une âge masonique, me faire une place dans leur structure permanale, monter, monter, monter. Après, il faut savoir que plus tu montres, plus on va te demander de faire des choses abjectes, d'accord ? du style violer un enfant ou bien même de le tuer. Parce que quelque part, c'est aussi pour eux une manière aussi d'être sûr que la personne qui va rentrer dans le groupe va se taire à tous les amis, tu comprends ? Et à partir du moment qu'ils ont fait l'acte abject, ils font partie du groupe et ils feront plus de demi-tour. Si possible, ça a été filmé comme ça, ils pourront toujours dire, tu sais, on a le document où tu as fait ça, donc tu n'as plus intérêt à jamais, voilà, et tu ne le divulgueras jamais. Parce que je me fais aussi souvent, il y a des franc-maçons qui me disent, ouais, mais comment tu peux dire ça ? Moi, je suis franc-maçon, je ne suis pas comme ça. j'ai dit, Nipo, tu es un petit poisson. Toi, tu es le petit poisson qui fait ce qu'on te dit dans ta loge maçonnique, mais si maintenant tu continueras à monter, à monter, à monter, toi, tu ne sais même pas ce qu'il y a au-dessus de toi. Donc, les loges maçonniques sont construites comme toutes les sociétés que nous connaissons, je veux dire, même le clergé. Donc, il y a un pape, il y a deux papes, il faut savoir qu'il existe deux papes, encore une fois. Il y a le pape blanc et le pape noir, et alors, actuellement, François Ier, il a mis de casquette. Oui. C'est-à-dire, il n'est pas blanc, celui, voilà, et il est aussi le chef des Jésus, donc, il n'est pas noir en même temps. Et ce n'est pas pour rien, et je peux un peu le prouver, même tu as simplement besoin de regarder le blason de François Ier, du pape actuel, il a sur son blason un soleil, donc c'est un fond bleu, avec un soleil jaune dessus, avec IHS, qui est Iesu, Hominem, Salvatore, ça c'est pour les chrétiens, IHS, donc Iesu, Hominem, Salvatore, qui veut dire Jésus, le sauveur des humains, des hommes. Et pour certains autres, IHS voudrait dire Isis, Horus, 7, donc tu vois, on est déjà dans toute une autre version. Et il y a trois clous, en dessous de ce soleil, il y a trois clous, les fameux trois clous du Christ, mais c'est un symbole, donc le soleil, avec IHS et les trois clous, c'est le symbole des jésuites. Donc François Ier a le symbole des jésuites, ce sont les agents de pape. Donc il y a deux papes, comme je te dis, toutes les structures que nous connaissons sont bâties sur un schéma pyramidal, même quand tu travailles dans une entreprise, il y a un directeur, des sous-directeurs, et là ça descend, et plus ça descend, plus il y a deux montes, tu vois, et plus tu montes, moyennement, et c'est comme ça aussi dans les loges maçonniques. Et quand on parle du 33ème degré, qui serait tout drôle, je ne crois pas ça, au moins il y a encore des degrés cachés, secrets, tu comprends, et là on rentre vraiment dans un monde occulte, c'est-à-dire dans le sens aussi bien caché, que très occulte dans le sens négatif, tu vois. Ouais, mais c'est dans ce cas-là où on pourrait parler d'extraterrestres aussi. Ouais, peut-être. Tu sais, je ne suis pas très éloigné dessus. Moi, par contre, même si Marc m'invite à 110 néovnis, je ne dis pas que les extraterrestres n'existent pas, mais on a tendance à toujours un peu trop leur foutre tout sur le dos, tu vois, comme si c'était eux les méchants, les mauvais. Après, on va dire, je n'ai pas trop envie de rentrer dans ce sujet-là, parce que j'ai une autre vision du monde dans lequel nous sommes. Pour moi, tout ce qui est à l'extérieur de nous, c'est nous. Donc même eux inclus. Tu comprends ? Le monde extérieur n'est rien d'autre que le résultat de nos croyances intérieures, de nos prises de conscience. C'est-à-dire, les reptiliens, les archanges, c'est nous. C'est-à-dire, quand on parle des reptiliens, c'est parce que nous avons nous, toi, maintenant Nicolas, tu peux autant avoir un comportement que je vais qualifier d'angélique, tout comme tu peux avoir un comportement que je vais même qualifier d'une cruauté, d'une méchanceté. Tu sais, quand le crocodile, il t'attrape, il ne te lâche plus. Avec ses dents-là, il ne lâche pas combien de tonnes de pression, il ne va plus te lâcher. Il y a une froideur dans ces créatures, tu vois, ces animaux. Et c'est ce qu'on appelle les reptiliens. Et nous pouvons aussi nous comporter d'une manière, je n'aime pas dire animale, parce que les animaux ne sont même pas aussi cruels qu'un homme peut l'être. Tu comprends ? Dans le règne animal, tu ne verras pas d'animaux tués. Même quand j'ai utilisé le terme du crocodile, c'est pour dire, lui, il fait ça pour se nourrir, surtout. Tu comprends ? Mais les humains sont capables de tuer par plaisir, par une cruauté qui n'est même pas animale. Et ça, c'est notre partie reptilienne. C'est pour ça que tous ces archétypes, ces projections extérieures, ces images qu'on fait, c'est nous. Voilà, tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, quantiquement parlant, les reptiliens, c'est nous. Les archenses, c'est nous. Les archenses, ça va être notre partie lumineuse et les reptiliennes, ça va être notre partie ongle. Et les extraterrestres, quand on parle des insectoïdes, des pigris, des dracos, de tout ça, c'est tout des images que nous créons nous. D'accord ? Après, quand on parle d'OVNI, justement, quand des personnes disent « Oui, j'ai quand même observé un OVNI, là. Mais est-ce que tu es sûr que c'est une technologie extraterrestre ? » Les nazis ont déjà bossé comme des dingues sur des énergies libres. Je veux dire, tu sais, les fameux oufois allemands, tu sais bien qu'avec le fameux projet Pay Per Clip, où tous les grands scientifiques nazis ont été rapatriés en Amérique, ils ont continué leur recherche dans une base secrète qu'on appelle la fameuse base Larry A51, qui est gigantesque. C'est une zone qui est aussi grande que la France, que la moitié de la France, je veux dire. Elle est gigantesque, même la zone 51. Donc, on peut s'imaginer que Werner von Braun, quand il est arrivé en Amérique, il a continué de travailler sur ces engins volants avec de l'énergie libre, une technologie qu'on ne veut pas nous montrer puisque nous, on est censé encore payer cher pour se déplacer avec des voitures à pétrole, donc tu comprends, ou bien des réacteurs nucléaires qui, voilà, eux, ils s'amusent avec leurs engins à un énergie libre et je dis aussi, pour les tester, il faut sortir surtout la nuit. On ne va pas faire ça en plein jour. Non, pas. Voilà, ça ferait un petit peu, voilà. Et quand les gens voient ces objets, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Avec quoi le cinéma nous bombarde à longueur de journée ? Les extraterrestres. Tu vois, donc la personne va plutôt associer cet objet à l'extraterrestre qu'une technologie avancée qu'on ne veut pas nous montrer. Oui, c'est clair. Oui, et puis, tout ça est référencé sur le ying et le yang, donc notre front intérieur. Et donc, les extraterrestres, pour moi, ce serait plutôt nous dans un avenir. Ça, c'est quand on s'intéresse à l'espace-temps. Quand tu sais que le temps linéaire, celui que nous vivons, toi et moi, dans notre incarnation, on appelle ça le temps linéaire. Pour exister, Nicolas a besoin de trois temps. Il a besoin du passé, c'est lui, c'est son ego, je suis ça et ça et ça. Donc, c'est de la mémoire, le passé, c'est une mémoire. Tu as besoin du futur, de l'avenir, parce que c'est une projection vers laquelle tu aimerais te diriger. Mais toi, c'est toujours ton ego qui a besoin de ces deux temps-là. Pour exister, l'ego a besoin du passé et pour pouvoir se projeter dans l'avenir, ton ego, voilà, il parle de futur. Mais la seule réalité, c'est l'instant. Ici et maintenant, c'est le présent. Donc, il existe deux formes de concevoir le temps. Le temps linéaire, qui est celui de l'ego, et le temps quantique, qui ne sont rien d'autre que des probabilités. Et ça, c'est le temps que je vais dire, c'est le temps de ton âme. Et là, c'est même plutôt le non-temps. On n'est pas vraiment... Ce ne sont rien d'autre que des possibilités. Des possibilités. Et dans ces possibilités, il y a le passé, il y a le futur. Et ce n'est pas un seul scénario. Ce sont des scénarios infinis. Quand je dis infinis, ça veut dire sans limite, mais aussi infini. Tous les scénarios imaginables sont déjà là. et quand je te dis que les extraterrestres, c'est nous, dans une autre probabilité, tu as seulement besoin de revoir la série de Fringe. Oui. Avec les observateurs. Oui, c'est ça. Au commencement, quand tu regardes la série de Fringe, tu peux penser que les observateurs, c'est des extraterrestres. Parce qu'ils sont un peu bizarroïdes, ils ont une drôle façon de se comporter. mais en réalité, c'est nous, dans un futur, qui ont la possibilité de se voyager dans ces probabilités de temps. Et le fameux septembre, il a fait la boulette puisqu'il a sauvé Walter Bishop et Peter. Et en faisant ça, il met en danger leur futur. Tu te rappelles donc ? C'est-à-dire que dans la série Fringe, le monde des observateurs, c'est un monde qui est robotique. Les humains, et on va dans cette direction-là à cause du transhumanisme, au lieu de refaire fonctionner notre cerveau, notre ordinateur, au lieu de le refaire fonctionner à 100%, on crée une machine extérieure. C'est rien d'autre que nous à l'extérieur. Un ordinateur, c'est rien d'autre que notre cerveau matérialisé. Et au lieu que nous apprenions de nouveau à leur faire fonctionner notre cerveau à 100%, on crée une machine et on rend cette machine-là à l'extérieur performante. C'est ridicule. Oui. Dans le film Fringe, les observateurs, ils ont implanté une puce dans la nuque pour que leur cerveau soit plus performant. Oui, oui. c'est-à-dire qu'ils sont robotisés, ces hommes, du futur. C'est pour ça aussi que tu vois, ils foutent du tabasco sur leur steak, ils ont foutu, parce qu'ils n'ont plus de goût, ils n'ont plus de sens. Ils ont complètement atrophié leur sens et encore plus que la partie mentale, ce robot qui est en nous, qui est mis en valeur, donc il est développé comme je ne sais pas quoi, mais ce futur, c'est un futur complètement froid. Tu comprends ? Qui est le fruit d'un mental qui veut tout contrôler. Et en sauvant Walter et Peter qui allaient se noyer septembre, c'est Peter qui est la clé pour empêcher d'aller vers ce futur robotique. Tu comprends ? C'est pour ça que les observateurs, ils veulent absolument tuer, enfin, ils veulent se débarrasser de Peter dans la série French. Mais c'est pour te dire, parce que quand tu me parles d'extraterrestres, je te dis, encore une fois, je ne crois pas en l'univers qu'on nous propose à Hollywood. C'est-à-dire un univers fait d'espaces infinis où nous pourrions accéder à des planètes, des galaxies où il y aurait des planètes avec des humanoïdes extraterrestres. Quand tu as pleinement pris conscience que le monde extérieur, c'est une projection de nous, de notre partie ésotérique, ce que nous observons à l'extérieur, c'est nous dans d'autres probabilités quantiques. Et donc, les êtres, on va dire, humanoïdes, filiformes, avec des grandes têtes, qui disposent déjà d'objets volants avec des énergies libres et des trucs comme ça, c'est nous dans une autre probabilité. Ce n'est pas des extraterrestres. C'est nous. C'est une duplication de nous, en fait. C'est une duplication ou bien, on va dire, c'est une autre réalité de nous. Parce que le bleu, le personnage bleu, ce personnage bleu que je t'ai décrit à un moment donné, il existe aussi toujours. Il est toujours là. Dans une probabilité, nous existons toujours sous cet état-là. C'est simplement que nous, toi et moi maintenant, nous expérimentons une autre probabilité qui est celle qu'on appelle le 2017. Oui. Et pour comprendre ce que je t'explique là ou les personnes qui nous écoutent, il y a un film très intéressant qui a été réalisé par les frères Wachowski qui s'appelle Cloud Atlas. La première fois que j'ai vu ce film, Cloud Atlas, je pensais que ça parlait de réincarnation. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout de la réincarnation. C'est-à-dire, c'est plusieurs histoires. Donc, c'est un film que tu ne l'as pas vu, toi ? Non. Bon, je te conseille de le regarder. C'est plusieurs histoires. Donc, le film dure deux heures et demie, comme ça. Mais c'est plusieurs histoires. Et le film ne fait rien d'autre que de passer d'une histoire à l'autre. Et ces histoires se jouent à différentes époques. Donc, il y a une histoire qui se passe au 19e, fin du 19e siècle. Il y en a une qui se joue au début du 20e. Il y a plein d'histoires comme ça. Et le film, il passe tout le temps d'une histoire à l'autre. Donc, tu as intérêt à stopper ton film quand tu vas au toilette parce que si tu vas au toilette et tu reviens, tu ne piches plus rien parce qu'il y a deux ou trois passages qui sont bons. Et dans toutes ces histoires, il y a un personnage, homme, femme, blanc, noir, donc différents personnages, ils ont tous une tâche de naissance sur le corps et une étoile filante. Ils ont tous cette même tâche de naissance. Et moi, la première fois que j'ai vu ce film, je pensais que ça parlait de réincarnation. mais en réalité, ça parle d'une conscience qui est en train d'expérimenter toutes ces réalités en même temps, simultanément. Et qu'il y a une interaction entre ces différentes histoires. C'est-à-dire, ce qui se passe d'un côté va avoir une influence sur l'autre, etc. Donc, il y a toujours... C'est très complexe d'une certaine manière. C'est pour simplement dire que nous sommes une seule conscience qui expérimente toutes les probabilités simultanément. Et cette conscience qui expérimente tout, pour les religions, on l'appelle Dieu. Moi, je n'aime pas le mot Dieu parce que pour moi, c'est toujours une connotation de créateur. Et je ne pense pas qu'il existe un créateur puisque rien n'a été créé. Tout a toujours été là. Et ça, c'est très aléant pour notre conscience en tant qu'humain de dire rien n'a été créé puisque nous, on se dit je suis du monde et je vais mourir. Donc, il y a un commencement et une fin. Donc, pour l'univers aussi, quand il parle de la théorie du Big Bang, c'est la naissance du Big Bang et il parle même du Big Scrunch qu'un jour, qu'un jour, l'univers, il allait faire un Big Scrunch, il allait nouveau revenir sur lui-même et puis il allait imploser. Et pour moi, c'est déconnerable. C'est-à-dire que, encore une fois, pour les scientifiques qui n'ont qu'une vision tridimensionnelle, ils sont tout le temps dans les équations, dans les mathématiques, dans une vision physique, chimique et tout ça, et qui font abstraction de la partie invisible, du quantique, ils disent, ben oui, nous venons au monde, nous devons mourir, donc l'univers lui-même a dû connaître une naissance et il va connaître une mort. Et bon, quand tu restes dans une vision, on va dire, de l'invisible, le quantique, tout ce qui était, ce qui est, ce qui sera a toujours été là. l'univers est infini et infini. Et cette conscience qu'on appelle Dieu, il est partout, il expérimente toutes les probabilités simultanément, mais parmi la création, c'est-à-dire toutes ces entités qui sont en train d'expérimenter, il y en a qui ont oubli de faire partir de ce grand tout. Et c'est ce qu'on appelle notre ego. Parce que toi, tu es en train de vivre ton expérience maintenant de ton côté, et je ne sais pas ce que tu vis. Et moi, de mon côté, je vis mon expérience et tu ne sais pas ce que je vis. Et c'est ce qu'on appelle le... Mais derrière ce voile de notre personnalité, nous sommes reliés l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent soigner une autre personne à distance, sans souci. Les barreurs de feu, encore aujourd'hui, en Suisse, même les docteurs font appel à des barreurs de feu pour soigner une personne à grand brûlé. Quand est-ce que ce barreur de feu peut soigner enlever des douleurs à une personne sans avoir conscience qu'il est relié à l'autre, qu'il est l'autre. Tu comprends ? Oui. Et même dans la guerre des étoiles, encore une fois, il y a une séquence où on y éclate. déjà la force, le fait de maîtriser la force, c'est ça. Quand Luke Slawocker sort des marécages sans vaisseau, c'est parce qu'il est le vaisseau. Je suis aussi le vaisseau. Tu vois ? Mais il y a une séquence où dans la guerre des étoiles, il y a une planète qui explose, la planète Alderaan. Ils utilisent l'étoile de la mort et puis ils vont détruire cette planète. Et au fin fond de l'univers, au même moment, il y a Obi-Wan Kenobi qui dit « Je sens une grande perturbation dans la force. » C'est-à-dire qu'il sait instantanément qu'il y a une planète avec je ne sais pas combien d'âmes qui sont mortes en même temps. Au bout, il y a l'information directement. Parce qu'on est tous reliés l'un à l'autre. Les jumeaux, eux, ils ressentent réellement les jumeaux quand ils ont eu leur frère ou leur sœur quand il y arrive quelque chose même s'ils sont de l'autre bout de la Terre. Ils le ressentent. Ça, c'est sur un plan quantique. Mais autant les sœurs et les... Quand tu parles de... Voilà, génétiquement, ils sont reliés l'un à l'autre mais nous sommes tous reliés. Et donc, c'est ça le secret quand tu comprends tous ces détails. Ce sont tous des petits détails. Et quand tu commences à faire ce puzzle, là, tu puisses énormément de choses. Donc, même ceux qui nous font du mal, entre guillemets, ceux qui contrôlent la matrice actuellement dans laquelle nous sommes, ils font partie de nous malgré tout. Ils sont dans la partie obscure, on va dire. Ils sont dans la partie mentale, tu vois. Et comment est-ce qu'on fait pour régler tout cela ? Tout simplement, chaque individu. Je propose même un stage. Je propose maintenant un atelier qui s'appelle « Maîtriser la matrice ». C'est sur une journée. Je propose pas mal de dates un petit peu partout à travers toute la francophonie. Il y a des villes comme Lyon, Lille, Paris. Je serai maintenant de réciter de toute manière sur mon site. Il y a toutes les villes où je donne ce stage qui dure toute une journée. J'explique comment maîtriser la matrice. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui vont quitter cet atelier, ils auront les outils pour maîtriser leur matrice, leur monde. Parce que nous avons tous, nous vivons collectivement dans un monde qui est notre co-création. et là, toi et moi, moi, je ne vais pas pouvoir changer le monde qui nous relie tous. Non, ben non. Je ne suis qu'une cellule faisant partie d'un grand tout. Je ne peux pas, moi, tout seul, changer la réalité pour tout le monde. Par contre, si je peux maîtriser mon monde à moi, ma réalité dans laquelle je suis, mais pour maîtriser mon monde, là, tu comprends ce que je te disais avant que même ceux qui font du mal, entre guillemets, ceux qui sont dans la partie obscure, ceux qui sont dans le mental qui veulent tout contrôler, c'est une partie de nous. Tu comprendras que pour maîtriser le monde extérieur, la première chose que je dois maîtriser, c'est moi. Oui. Si je ne réussis pas à me contrôler, à me maîtriser ésotériquement parlant, je ne peux pas contrôler le monde extérieurement puisque c'est moi aussi. C'est un atelier, c'est ça, c'est d'apporter les clés, les outils pour que les personnes, quand elles rentrent à la maison, après, je te dis, dans la conférence, parce qu'il y a une partie conférence et une partie atelier, je cite la fameuse phrase que dit Morpheus à Néo, maintenant, je suis en train de montrer la porte et moi, je ne peux pas te la franchir à ta place non plus. et ces clés, ces outils que je donne aux personnes pour travailler sur eux-mêmes, moi, je ne peux pas faire le travail pour les personnes à leur place. Oui, c'est sûr, c'est à chacun de faire son travail, c'est clair. Et là, donc, chaque personne qui commence à se maîtriser, qui commence à maîtriser son monde, après, petit à petit, collectivement, c'est le monde en sait qui va changer. Et pour ça, il faut des personnes qui aient les clés qui aient pleinement saisies comment faire pour que je sois complètement centré. Oui, parce que c'est la masse qui change, ce n'est pas une seule personne, vu qu'on est un tout. Voilà, c'est très logique, mais après, ce n'est pas grave, en plus, la veille, que ce sera comme ça. Oui. Il n'est pas sur la planche. C'est clair. Mais pour reprendre vite fait, et puis après, on va conclure, pour reprendre vite fait l'histoire des pharaons, est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, dans un avenir proche ou dans un scénario possible, la donne sera changée, c'est-à-dire que ce ne sera plus les blancs, mais une autre couleur qui va reprendre le dessus. Ou est-ce que ça peut être un ensemble de couleurs qui fendent le tout ? C'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que il n'est pas impossible que nous passions maintenant au règne jaune. c'est-à-dire que nous avons c'est comme des contrats qui sont faits avec une échéance. Et nous allons passer maintenant à ce qu'il y a... et quand je dis jaune, c'est pas nazi comme on s'imagine, c'est-à-dire que nous sommes passés du règne noir au règne blanc. À mon avis, les rouges, ils ont eu aussi à un moment donné contrôlé la planète, donc la Terre. Et là, on va passer au règne du peuple jaune. Et tout ça, ça a à voir aussi par rapport à des prophéties d'un évêque irlandais qui s'appelait Malachie. Et ils appellent ça aussi donc les prophéties de Malachie. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet homme n'était pas un prophète. Il avait rien deviné. Il savait le plan. Il connaissait l'agenda. Tu es bien ? On parle toujours d'agenda. Il connaissait l'agenda. Il savait qu'à un moment donné, il y aurait une passation de pouvoir d'un peuple à un autre. Parce que quand tu prends les fameuses prophéties de Saint Malachie, il avait donné 111 prophéties pour les 111 papes qui allaient venir, qui allaient être au Vatican. Et aujourd'hui, nous sommes donc pas au 100, parce qu'il avait donné 111 prophéties, mais il avait... Et le 111e pape, c'était Benoît XVI. C'est-à-dire que le dernier pape des prophéties de Saint Malachie, c'était Benoît XVI. Et alors, quand tu regardes la prophétie de Saint Malachie, c'est tout simplement gloria onivae, qui veut dire la gloire de l'olivier. Alors, tu vas dire qu'est-ce que ça va avoir avec Benoît XVI ? Le symbole du Saint-Benoît, c'est une branche d'olivier. Donc, la gloire de l'olivier, nous étions arrivés au pape qui avait le nom de Benoît, qui symbolisait Saint-Benoît. mais justement, l'ordre de Saint-Benoît a ajouté une 112e prophétie. Et là, actuellement, nous avons le 112e pape, François Ier. Il y a même des personnes qui disent qu'il n'est même plus pape puisque le dernier pape, c'était Benoît XVI. J'étais tombé un jour sur une vidéo, il y a quelqu'un qui avait fait des investigations sur le symbolisme du pape. Il disait « Si vous observez ce que faisait Benoît XVI encore et ce que ne fait plus François Ier, ça voudrait indiquer qu'il n'est même plus pape. Il ne porte plus les pantoufles particulières, il ne se laisse plus porter, il ne porte pas tel truc, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, que faisaient tous les autres papes. » Alors, il y en a qui disent « C'est parce qu'il est humble et il ne veut pas le faire. » Il y en a qui disent « Non, il n'est plus pape. Il n'a plus le droit de le faire. » Le dernier pape, c'était Benoît XVI. Et là, nous sommes dans un simulacre pour faire croire qu'il y a toujours le pape qui est présent, mais ce serait plus un pape comme il était encore avec Benoît XVI. D'ailleurs, Benoît XVI, il est toujours vivant. Ratzinger. Et la 102e prophétie, qui a été rajoutée par l'ordre de Saint-Benoît, elle dit tout simplement que, je le dis en français parce que je ne saurais pas que le dire en latin, c'est que Pierre le Romain allait paître ses brebis au milieu de tribulations et qu'il allait assister à la fin, à la chute, à la destruction de Rome, de la cité de cette colline. Voilà, c'était comme ça. Donc, Pierre le Romain, il allait paître ses brebis au milieu de tribulations et il allait assister à la chute de la cité de cette colline. Donc, on sait que la cité de cette colline, c'est Rome, d'accord ? C'est-à-dire que paître ses brebis, les brebis, c'est nous. Il faut savoir que lui, c'est le berger et puis les brebis, c'est nous. Les tribulations, c'est des événements majeurs. Donc, il y aura des Barouf à droite à gauche, il y aura beaucoup de mer de Nantes sur la terre. Et qu'il allait assister à la chute de la cité de cette colline, c'est-à-dire de Rome, alors il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, il y a Rome qui va brûler, il y a un comblement qui va se produire en Rome. » Non, non, il faut se demander de quelle Rome est-ce qu'on parle. Est-ce qu'on parle de la ville de Rome moderne ou bien de l'Empire romain ? Et l'Empire romain, c'est la cité du Vatican. Oui. Donc, c'est ça la chute. C'est-à-dire que nous sommes en train d'assister à la fin de l'Empire romain, du règne de ce groupe-là, et il y a une passation de pouvoir. Donc, le peuple jaune, c'est-à-dire tout ce qui est asiatique et la religion qui est en train de prendre le dessus, c'est le bouddhisme. Non. Maï, tu avais raison en disant que si tu prends l'Asie, c'est le bouddhisme, mais ce n'est pas le bouddhisme qui est en train de prendre le dessus sur la Terre. Ah non, en ce moment, non, c'est plutôt l'islam. Voilà, quand tu vas en Afrique, quand tu vas en Asie, quand tu vas en Europe, la seule partie du monde qui vaut l'islam n'a pas encore la possibilité réellement de s'implanter, c'est l'Amérique, parce qu'il y a cette distance, voilà, géographique. Mais si tu vas maintenant aux Pays-Bas, la plus grande mosquée européenne se trouve aux Pays-Bas. Il y a énormément pays africains qui sont encore en retour en vertu à l'islam, l'Asie aussi. Donc, c'est l'islam qui est en train de prendre... Bon. Alors, il y a des personnes qui vont dire l'islam. Il se ferait remarquer que c'est toujours... J'avais dit avant, si maintenant on remonte la bobine en arrière, j'étais en train de dire que derrière le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est toujours les mêmes. Oui. Voilà. Donc, c'est une illusion, encore une fois. C'est-à-dire, on est en train d'arriver vers un nouvel ordre mondial qui est à la sauce de Orwell. Oui. Adolius Huxley, A Brave New World, une dictature. Transhumanisme, monde mécanique avec des robots qui produisent. On a moins besoin d'humains, on est en train de les empoisonner, on est en train de les castrer avec la chimie, on est en train de rendre les hommes... Voilà, ils arrivent plus de faire de gosses, les femmes de moins en moins... Vous savez, il y a une stérilisation qui est quand même une grande clé. Elle est observable, je veux dire, elle est observable, c'est une stérilisation. Donc, les humains, pourquoi ? Parce qu'on en a moins besoin. On a moins besoin d'ouvriers pour faire fonctionner le monde. à cause des machines, des robots. Donc, c'est ce qu'on appelle du transhumanisme aussi. Même les humains deviennent des machines, tout doucement. La puce qui nous pend au nez si les gens ne s'éveillent pas. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, encore pas plus tard qu'hier, j'ai vu une dame qui est très charmante, j'aime bien son côté un petit peu guerrière, maintenant je ne saurais pas te dire son nom, mais celle-là, elle disait, donc cette femme, elle disait, si je serais dictateur, je proposerais à tout le monde un salaire universel de 1 500 euros. Et je dis, mais c'est une quenelle, les gars. C'est une quenelle parce que vous n'allez pas croire que les élites vont nous donner 1 500 euros à rien foutre sans qu'il y ait une condition. Et cette condition, c'est un implant sous-cutané pour nous contrôler complètement. donc si vous voulez vivre à rien foutre, OK, sur vos consoles de jeu, mais vous devrez porter un plus. Oui. Voilà, c'est ça la condition. L'argent physique est en train de disparaître. D'ailleurs, déjà disparu dans certains pays. Bien sûr. Les paiements avec les portables, c'est de plus en plus courant. Donc, ils sont en train de nous créer un monde nouveau et quelle est la religion, malgré tout, la plus totalitaire, entre guillemets, surtout si on parle de charia et des trucs comme ça, c'est l'islam. Oui. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui est plus proche d'une dictature quand tu vas dans certains pays musulmans et tu vois bien que les gens, je ne dis pas tous, heureusement, mais il y a certaines régions du monde, les gens ne font plus ce qu'ils veulent. L'Arabie de Sovédie est un exemple. Ah ben, purée ! Et puis alors, si tu entends même dire que justement, les moins musulmans de tous, c'est encore eux. Tu comprends ? Bon, si demain, tu as le malheur de voler une pomme et on te coupe la main, tu diras, ben écoute, c'est comme ça, c'est une nouvelle loi, c'est comme ça, tu n'avais pas la volée. Tu vois ? Donc, c'est simplement pour expliquer que, après, je ne veux pas qu'on me traite d'islamophobe ou quoi que ce soit. je dis aussi, bien sûr, autour de nous, il y a plein de musulmans qui veulent leur paix, qui veulent simplement pratiquer leur foi. Après, moi, au niveau de la foi, de la croyance, je dis, écoutez, si toi, tu veux prier Mickey Mouse, c'est ton problème. Je m'en fous de ta croyance, mais respecte la mienne. D'accord ? Chacun fait ce qu'il veut. Entre ces quatre murs, chacun fait ce qu'il veut, mais personne n'impose rien à personne. Tu comprends ? Oui. C'est ça, la liberté absolue, tu vois ? Et tu ne vas non plus pas, dehors, brandir, montrer ta différence. Reste humble, reste neutre. Si tu veux croire en quelque chose, fais-le chez toi à la maison, mais à l'extérieur, donc, reste humble. N'essaye pas d'imposer ou de dire à l'autre que parce qu'il a le malheur de manger du porc, qu'il est impur. C'est débile. Laisse-le faire ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Si maintenant, tu veux jeûner pendant un mois, tu jeûnes. C'est bon pour la santé en même temps. Donc, c'est ce que je disais aux musulmans, quand ils ont fait le ramadan, maintenant, je leur dis, bon ramadan, et quand vous mangez le soir, vous n'envoyez pas des merdes dans le corps parce que le ramadan, c'est justement fait pour purifier ce corps. Donc, ce n'est pas pour le soir qu'on bouffait des merdes, des graisses, des cochonneries, ce n'est pas possible. Mangez des choses saines, voilà, donc, il y a une logique au ramadan. Si ça a été fait, c'était le jeûne, c'était, il y avait, dans toutes les traditions religieuses, il y a une connotation scientifique qui a quelque chose de très pertinent à comprendre derrière. Tu comprends ? Qu'il y ait soit à la santé, soit à plein de choses comme ça. Donc, voilà, c'est ça l'arnaque dans laquelle nous sommes dirigés maintenant avec cette passation de pouvoir. Nous sommes en train de rentrer, nous quittons le règne blanc, nous rentrons dans le règne jaune où tout ce qui est Orient, Proche-Orient, Moyen-Orient et puis l'Orient propre, donc tout ce qui est oriental va prendre le dessus et la religion dominante de l'Orient, ce n'est pas forcément le bouddhisme, même si elle est, après, avec le bouddhisme, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a rien de, c'est très pacifique, on va dire, le bouddhisme par rapport à l'islam. Bon, après, il y a même des polémiques, des polémiques, beaucoup de polémiques aussi autour du bouddhisme. Mais ce qui est sûr, de toute manière, le bouddhisme, c'est la version orientale du christianisme, c'est exactement la même chose. Bouddha, c'est un Christ. Il n'y a aucune différence entre le Bouddha et le christianisme, d'une certaine manière. C'est l'éveillé, c'est celui qui était prince, comme le Christ, et il vient d'une royauté, donc le Christ, il a une descendance qui remonte à, soi-disant, Salomon et David, c'est exactement la même légende. Il faut s'intéresser, encore une fois, au symbole et tout ça pour comprendre le truc. L'islam, c'est quelque chose d'autre. Et c'est l'islam qui est en train tout doucement de prendre le dessus. Et encore, ce serait l'islam, je vais dire, du soufisme, parce qu'à la base, le soufisme, c'était quelque chose de très doux, de poétique, il y avait de la philosophie, c'était quelque chose de très pur, très noble. Et après, à un moment donné, l'islam va se transformer en quelque chose de beaucoup plus guerrier. Et c'est justement cette partie-là de l'islam qui est dangereuse. Tu vois, où il y a beaucoup de personnes qui peuvent glisser tomber dans la partie obscure de cette branche-là, comme elle existe aussi chez les chrétiens, comme elle existe dans toutes les religions. Tu vois, en Amérique, tu as des sectes chrétiennes qui sont toutes aussi débiles que les intégristes musulmans. Tu vois ? Donc, tu as seulement besoin de voir certains documentaires comme par exemple Jesus. Jesus, c'était un documentaire qui était sorti il y a quelques années où tu voyais des sectes chrétiennes où il y a des pasteurs-femmes qui disent aux enfants qu'il faut qu'on se prépare à la grande guerre puisque de l'autre côté, les musulmans, ils sont en train de préparer leurs enfants pour devenir des guerriers. Donc, c'est comme si on était encore en train de parler de croisades où il y a des templiers qui sont en train de tuer des musulmans. Tu comprends ? Oui. Ça, c'est en Amérique. Donc, des sectes, voilà, qui sont tournés vers le christianisme. Donc, ils ne sont pas mieux. C'est là où je te dis, pour moi, de toute manière, la religion, c'est l'option du peuple. Nous n'avons besoin d'aucune religion pour être spirituel. C'est une arnaque pour moi grosse comme un camion, la religion. Oui, c'est clair. Déjà, le mot religion veut dire être relié. Nous sommes tous reliés sur un plan authentique. Nous n'avons pas besoin de religion, surtout pas contrôlée par des hommes qui nous divise pour nous contrôler et pour nous manipuler, justement. Tu vois ? Donc, tu peux être très spirituel sans appartenir à aucune de toutes ces religions qui nous sont proposées. Et même, limite, plus spirituel. Parce que tu as pleinement compris ce que tu es, donc, cette partie du grand tout, ton rôle à jouer dans cette matrice, tu vois ? Donc, tu n'as pas besoin forcément pour ça de choisir, tu vois, une pignule. Oui. Voilà. C'est sûr. Et du coup, parce que, du coup, c'est vrai que dans la religion islamique, il y a beaucoup de pays asiatiques qui sont dans l'islam. Singapour en est le premier, les Magdives, etc. Exactement. C'est pour ça que je te dis, on passe maintenant au peuple jaune symbolique, c'est-à-dire tout ce qui est asiatique, donc la Chine, l'Inde, tous ces pays-là, avec, pour religion, l'islam. Oui. Oui, mais après, il y a aussi deux islams. t'as le wahhabisme, t'as le sunnite. Et le truc, ce sont deux trucs différents, mais par contre, ce qui me trottine à la tête, c'est la Syrie, aujourd'hui, elle est au cœur de l'action, elle est musulmane, mais elle est totalement différente de tous les islams de ses voisins, sans parler d'Israël. et c'est tout à fait logique, parce que Bachar Al-Assad, lui, c'était un de ceux qui n'était, c'est pas un barbu, donc, tu vois, c'était pas cet islam, justement, qui est totalitaire, je veux dire, même moi, qui ai des contacts en Algérie, des personnes qui parlent toujours des musulmans, des musulmans, tu vois, des barbus, ils disent, on ne veut pas de ça, nous, on veut notre liberté, on veut pouvoir encore continuer et devoir, bon, en restant peut-être dans une, quand même, dans une éthique un peu plus, parce que nous, l'Europe, et tout ce qui est occidental, on part en sucette dans l'autre sens, tu comprends ? Oui. La pornographie, tous les conneries qu'on est en train de faire, tu vois, du gros n'importe quoi, donc, voilà, mais il y a plein de musulmans, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, on ne veut pas de ça, chez nous, on veut rester des bons musulmans avec notre, voilà, et puis bon, et quand tu, comme je te disais justement, comme les élites qui contrôlent tout ça, qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas chrétiens, mais qui utilisent tout ça, ils ont donc créé ces groupuscules extrémistes, totalitaires, pour créer leur monde totalitaire à eux, qui est celui de, de Orwell, donc, ce nouvel ordre mondial qui sera une dictature absolue. Oui. Oui, oui, exactement. Mais une dictature qui n'a pas été imposée par la force, mais d'une manière très subtile, puisque, c'est ce qu'on appelle la technique de la grenouille, ils sont en train d'endormir les gens avec, vous savez, surtout avec l'argent, donc, maintenant, l'argent va disparaître, l'argent physique, toutes les transactions se font avec des portables, oui, mais le portable, tu peux le perdre, comme moi, aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, c'est que mon portable m'a lâché, tu vois, donc, automatiquement, le portable n'est pas encore assez fiable, et si on te mettait un petit implant qui, voilà, où tes données sont protégées, tu vois, parce que, maintenant, regarde, moi, j'avais plein de photos, j'avais des données qui sont dans ce portable, maintenant, si je n'ai pas ce fameux cloud où j'ai pu faire, où j'ai pu enregistrer mes données, moi qui suis un petit peu gauche avec l'informatique, je n'ai pas ces réflexes encore, on va dire là, mais demain, tu as une puce et toutes tes données sont dans la puce, tu vois, ce n'est pas de problème, si ton portable, il est perdu ou bien on te l'a volé, déjà, il y a une déconnexion qui se fait à partir de 2-3 mètres, si le portable, il est 3 mètres éloigné de toi, il n'y a plus de données, donc, tu es protégé, parce que toutes les données sont là, tu vois, dans cette fameuse puce, et voilà, je reprends un nouveau portable, il y a tout de suite un transfert de données, mais c'est magnifique, la puce, mon Dieu, ton enfant qui se fait enlever, tu le retrouves, ton grand-père qui a la maladie d'Alzheimer, tu le retrouves, tout de suite, ton enfant, tu as peur qu'il aille sur des sites pornographiques, avec la puce, il n'a plus accès sur ces sites-là, puisque la puce reconnaît que c'est un gosse de 8 ans, donc, c'est magnifique, la puce, après, tu vas au boulot pour le matin, quand tu rentres, tout de suite, on sait à quelle heure tu rentres, c'est pratique, voyons, tu n'as plus besoin de retenir 1000 passes pour aller sur les différents trucs, tu as une puce, c'est magnifique, la puce, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'avec cette puce, tu ne peux plus faire un fait et un geste sans qu'on sache où tu es aussi en même temps, c'est-à-dire que si aujourd'hui, tu travailles 40 heures par semaine, ce que tu te dis, encore à la rigueur, c'est jouable, on va dire, mais demain, quand il y aura la puce qui est imposée, on te dit, c'est 60 heures maintenant, et tu dis, ou tu quittes le système, donc on t'enretire ta puce et tu n'as plus rien, tu comprends ? Oui, oui. On t'enretire ta puce, tu vas dans une zone du monde qui est complètement lâche, je te conseille de voir un film comme par exemple, Elysium, avec Matt Damon. Elysium, oui, j'ai vu. Voilà, donc, c'est ça qui n'est pas en nez. Ah, ben, c'est clairement ça. Tu te rends compte ? Et donc, enfin, c'est ce qui n'est pas en nez, si quantiquement parlant, si les gens ne commencent pas à nourrir un autre paradigme, une autre vision, d'abord pour commencer. Et deuxièmement, c'est l'éveil que je propose, où je dis aux personnes, il ne faut pas tomber dans un piège. Il ne faut surtout pas tomber dans ces pièges. Demain, si demain, la commune vous propose une puce, c'est surtout non, comme les vaccinations. D'accord ? Oui. Voilà, donc c'est non, non et non. Ils peuvent se menacer de tout ce qu'ils veulent, c'est non. On ne met pas une puce. en regard des cartes extérieures, moi je veux pouvoir à tout moment, si je veux être libre, me déplacer librement sans qu'on sache où je suis, je veux pouvoir le faire, tu vois, mais si tu n'es plus sous la peau, tu ne peux plus le faire. Oui, tu es tué. Parce que, imagine, tu es dans un monde totalitaire, une dictature, qui t'impose des choses auxquelles tu n'avais pas pensé et tu veux te réunir entre amis pour comploter. Tu te réunis. Imagine, 100 personnes qui se sont réunies. Automatiquement, il y a une organisation qui va pouvoir voir qu'il y a 100 personnes qui se sont réunies dans une salle et ils n'ont fait aucune demande officielle pour dire, tu vois, pour qu'on puisse mettre dans cette salle peut-être un observateur qui voit de quoi on parle dans cette salle, tu comprends ? Oui. Donc, cette puce, c'est une prison à ciel ouvert. Ah oui, clairement. Après, il y a toujours des personnes qui disent, oui, mais si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu ne devrais pas l'accepter ? Je ne dis pas aujourd'hui, mais demain, s'ils nous imposent des choses qui sont complètement inacceptables, ça sera trop tard. Oui. Tu comprends ? Et c'est ça, la technique de la grenouille que les gens ne comprennent pas. Voilà. Voilà, pour moi, tout est clair. Après, quand tu t'intéresses au symbole, encore une fois, tu vois le bâtiment de l'OTAN à Bruxelles. Tu as vu la forme, c'est quand même intéressant. Tu l'as vu à ma conférence. Oui. C'est quand même le symbole d'Asie. Ça, c'est le bâtiment de l'OTAN, un général nazi qui devient président de l'OTAN, les gens, ils trouvent ça normalement, moi, pas forcément. Moi, je dis, OK, moi, ce général, après la guerre, je ne dis pas forcément qu'il doit être exécuté parce qu'il a subi des ordres. Je dirais même, comme je suis un bon gars, je dirais même, une fois que la guerre est finie et qu'il a atteint un certain âge, il aura droit même à une petite pension pour survivre, tu vois, en Allemagne, tu vois, voilà, mais tu n'en fais pas le président de l'OTAN, tu vois. Si ce sont soi-disant les méchants, ce n'est pas les méchants. Ils font tous partie du même groupe, que ce soit les Anglais, les Américains, les nazis, ils ont tous les mêmes drapeaux. Après, tu vois, non, pas vraiment, l'Allemagne, ce n'est pas le rouge, ce n'est pas le rouge, il va falloir pour que je fasse une petite assise. Si, si, c'est simplement que le jaune, c'est le blanc, le bleu, c'est le noir et le rouge reste le rouge. C'est-à-dire que même l'Allemagne, parce que les personnes ou la Belgique qui ont aussi ces trois couleurs, le jaune, le noir et le rouge, les personnes, puisque je dis que les trois couleurs, les pays qui ont les trois couleurs, le bleu, blanc, rouge, on a les deux couleurs neutres de la Suisse plus le bleu qui représente le côté guerrier, la version belge et la version allemande, par exemple, c'est la même chose. Sauf que le bleu, il est remplacé par le noir et le blanc il est remplacé par le jaune. Mais ça reste les mêmes couleurs. Oui, c'est logique. Vu que tu avais dit tout à l'heure que le noir tellement qu'il peut être profond, il est atteint le temps. Le bleu et le blanc et le jaune, je t'avais dit c'est la partie mentale. Donc, c'est ça. Donc, simplement pour expliquer qu'on a affaire à une cabale qui contrôle le monde depuis maintenant quelques millénaires, peut-être mille ans de moins que ce qu'on pense. Ça, c'est la théorie du récentisme qui aurait mille ans d'histoire en trop. Nous ne serions pas en 2017 mais en 1017. Bon, après, ça c'est un détail, on va dire, mais voilà. Mais ils contrôlent le monde depuis un certain temps et puis depuis plusieurs générations, donc des siècles sûrs. Il n'y a jamais eu de pertes, donc ils n'ont jamais perdu le contrôle et puis ils sont en train de préparer quelque chose de pas forcément joli-joli. Les gens tombent toujours dans les mêmes pièges. Voilà. C'est ce que j'observe. Oui, et puis c'est manque de connaissance aussi. Et voilà. C'est pour ça que même Goebbels disait, « Be smart, le savoir, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. Plus tu as de la connaissance, plus tu as de pouvoir sur les autres. Et quand on parle de connaissance, c'est tout. Il faut tout connaître. Il n'y a pas de limite. Et ce cerveau-là, cet ordinateur, n'a pas de limite. Tu peux le charger autant que tu veux. Tu sais, ce n'est pas comme même un ordinateur à un moment donné, il faut agrandir sa mémoire, tu vois. Oui. Voilà. Mais ce cerveau, notre cerveau, parce qu'encore une fois, l'information n'est pas stockée dans le cerveau. C'est une illusion de croire que notre conscience, tu sais, tu connais peut-être Nassim Aramay ? Oui, oui, je connais. Il dit, croire que notre conscience se trouve dans le cerveau, c'est comme croire que l'orchestre est dans la radio. Oui. Voilà. Notre corps physique, c'est comme une radio et la conscience, elle est dans un autre champ. Et là, c'est illimité. Donc, tu peux stocker, il y a tout qui est là-dedans. Tu comprends ? Bien sûr. Voilà, c'est... Oui, c'est ça. Tout est la nature. Sur ce, on va finir. Je te laisse présenter ton livre, ton projet alpha. Oui. Donc, projet alpha, c'est mon site. Ça, c'est mon site. Donc, si les personnes veulent me joindre, ça va bien s'intéresser à ce que je fais depuis maintenant quand même presque moi, une bonne 17-18 ans quand même en gros. il y a mon site qui s'appelle projet alpha. Donc, alpha, ça ne s'écrit pas ph, mais fa, a, l, fa, en un mot, projet alpha.com. Là, vous voyez tout ce que je fais en gros. Aussi, il y a des rubriques où j'ai mes conférences, aussi, cet atelier que j'ai proposé avant. Je suis bien sûr, j'ai un compte Facebook, Alain Duke. On peut aussi me contacter par message privé. Mon dernier livre qui s'appelle Thérapie, donc, ça, c'est un livre parce que les deux autres livres, comme je n'ai pas de maison d'édition, je m'auto-produit, donc, je fais ça comme un grand. Donc, j'écris le livre, je fais le montage et puis, je le laisse imprimer aussi par un imprimeur. Donc, il n'y a que chez moi qu'on peut le trouver, même pas sur un ananas. Mais sur mon site, tout est là. Donc, Thérapie, c'est un livre qui parle de symbolisme, qui parle beaucoup d'alchimie, qui donne plein de pistes aussi déjà pour réussir à rentrer dans la connaissance, dans cet alignement spirituel. C'est un livre qui brise large dans tous les sens, avec beaucoup d'humour. Parce que j'aime bien déconner, aussi quand je donne des cons. Donc, c'est une particularité, on va dire, que je m'affectionne, de faire beaucoup de conneries parce que l'humour, ça ouvre l'esprit. Déjà, pour commencer, il est clair qu'une personne qui se la joue sérieuse, qui se la pète, qui n'a pas d'humour, ça, c'est le mental, c'est froid. Mais dès que tu commences à rire, il y a quelque chose qui se débloque et là, c'est comme si tu avais, tu ouvrais l'esprit. Donc, l'humour est toujours très intéressant, très important. Donc, je déconne beaucoup dans le livre, voilà. Voilà, c'est tout, en gros. D'accord. Ben, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, écoute, merci de m'avoir invité et puis, je sais que je parle beaucoup. Donc, je ne t'ai pas laissé beaucoup, toi, je ne t'ai pas laissé beaucoup parler et me poser de questions. Mais je pense qu'il y a énormément d'informations qui ont été données là. Je ne sais pas combien de temps nous sommes en ligne là, mais une heure et demie, je crois, un truc comme ça. Ça fait, ouais, une bonne heure et demie, presque deux heures. les gens, ils vont pouvoir revoir la vidéo plusieurs fois pour tout intégrer tellement j'ai donné comme d'habitude. Et encore, c'est seulement un fragment de tout ce que je pourrais dire. C'est sûr. Et du coup, tes conférences, tu les fais au Luxembourg, en France ? Partout. Partout dans le monde ? Il y en a francophonie, je dis. Oui, je pourrais aussi les faire en Allemagne, mais le problème, puisque je parle aussi couramment allemand, mais c'est la langue des oiseaux qui porte, et ça devient problématique. Tu sais, quand tu emploies la langue des oiseaux et tu fais des jeux de mots en français, en allemand, ça ne fait pas. Mais je devrais alors faire d'autres conférences, mais surtout la francophonie, donc la Suisse, la Belgique, la France, le Québec, partout où on parle français. même petit à petit, je vais aussi un petit peu attaquer l'Afrique du Nord, donc ils sont quand même ici largement francophones, donc on va voir. D'accord. Ok. D'accord. Merci grandement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, tout est dans la description. Vous avez le livre, son site, Projet Alpha avec un F comme la voiture, dans la description. Merci d'avoir regardé. Salut à tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501